Du coup, à toi Kodo, enfin Thibaut. Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. 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 Vingt-deux. Ok. Bonsoir. Alors, tu fracasses ton... Ton grand bazar. Euh... Mon karma ? Non, ton clavier. Tout à fait. Je fracassais mon karma à travers de mon clavier. Excellent. à ce moment là pourquoi je vous ai fait ce sujet là c'est pour savoir si vous tenez le saké et vous tenez très bien le saké vous avez donc fait votre incorporation quand je vous avais dit dans le préambule et vous êtes sous les ordres de alors je vais vous montrer une petite photo donc idemaké idemaké voilà idemaké idakage pardon qui est donc votre nom supérieur vous êtes des chouis derrière des lieux et mais vous n'êtes pas tout seul tous les trois en fait vous avez un quatrième comparse avec vous qui est avec vous en ce moment qui s'appelle donc doji ito voilà la personne qui est ici donc tous les quatre vous êtes donc des compagnons d'armes et doji ito donne donc là 24 ans je crois que plutôt jeune un peu un peu un peu en dessous donc célébrer ça vous avez tous invité dans une maison de saké au correct qu'on appelle la grenouille d'or et il a payé des coûts sur des coups sur des coups c'est un doji qui a de l'argent vous avez vu qu'il a une bourse remplie donc du coup vous avez quand même bu au début vous avez mis du temps mais vous avez tenu tenu sauf que lui il s'est mis c'est il s'est mis une bonne biture et là il vient de s'effondrer sur la table c'est les grues c'est ça et les grues ouais donc il nous a fait venir bon il s'est venu à quoi dans ses premières incorporations ben pour célébrer ça vous êtes tous des nouveaux que n'est des nouveaux lieutenants il a dit que bah c'est la meilleure façon de célébrer ça et c'est quoi son grade à lui c'est aussi un choui c'est ça c'est aussi un choui c'est aussi un le temps il est au même niveau que vous et il est sous les ordres de il décaqué un concurrent quoi c'est pour comment on l'entend mais voilà en tout cas il a manifesté énormément d'affection pour vous il a l'air peut-être naïf vous ne savez pas en tout cas la personne est plutôt contente de partir pour la gloire et il a voulu célébrer ça avec une bonne bouteille et il a il a on va dire beaucoup abusé est ce que vous avez essayé d'abuser de sa gentillesse par contre me serait renseigné j'aurais posé des questions en fait pour savoir comment il est qui il est enfin j'aurais fait ça aussi un peu avec les autres mais mais vu que lui il est vraiment bourré du coup je veux savoir j'ai demandé pourquoi est ce qu'il fait avec autant d'entrains à son incorporation mais fait essayer de profiter du fait que quand tu es alcoolisé tu as beaucoup moins de exactement et tu veux dire deux trois secrets alors donc évidemment je vous ai décrit la scène où on est arrivé donc c'est à dire qu'il s'écroule sur la table mais là on va rejouer le flashback ou justement voulu parler pendant qu'il s'émèche et que vous buvez régulièrement aucun d'entre vous donc ne va s'effondrer mais là on va pouvoir jouer en rp justement tout ça pour arriver à là donc vous pouvez poser des questions que vous voulez aider adoji ito alors en rp donc je t'écoute alors juste une dernière question en roleplay tu vas nous tu vas parler comme un mec bourré non évidemment essayé j'ai une autre question non en roleplay le chef donc de l'armée c'est idée machin et c'est quel clan le chef de l'armée c'est matsou hiroime c'est la générale de la légion elle a la trentaine et du coup idée machin c'est qui et un officier supérieur c'est un commandant d'unité enfin commandant de de c'est un lieutenant de l'amatsu d'accord et moi je pose la question qui tue samoa et sama connaissez vous donc notre officier non mais c'est sûrement un officier de grande valeur comme tous les officiers qui doit être présents dans cette légion idakoni et euh alors doji sama qu'avez-vous enfin quel quel prouesse avez-vous fait pour mériter l'honneur d'être dans la légion j'ai déçu mon père pour ça vous avez été envoyé à la légion pour ça non j'ai choisi de m'incorporer justement pour pour prouver que je n'étais pas à moins que rien bon doji ito sama et votre père alors tu me fais un jet d'heraldic autrement lui demande ah oui non mais justement je veux que avant avant il fait un jet d'heraldic vous pouvez tous le faire si vous voulez oui je fais 15 quand même c'est un petit jet c'est intelligence pure c'est ça c'est un petit jet si c'est intelligence pure c'est ça c'est intelligence plus c'est un petit jet si vous n'avez pas la compétence 24 ah ah 6 bon pour toi kathen c'est sur moi un gru ah pour toi euh donc euh je suis alors attend attend juste un petit point euh Shuba ton perso il a l'avantage sage tu as forcément la compétence ah oui c'est vrai j'ai oublié excusez moi au prochain ouais c'est pas très grave en même temps alors bah attends quoi que si si tu dépasses le 30 c'est important vas-y euh fais le ouais mais il y a les 10 et du coup je peux les relancer si j'ai forcément la compétence ouais c'est vrai allez relance le tout ouais bah non l'alcool t'as pas aidé mon premier jeu était meilleur quoi non mais du coup tu lançais pas 4g4 mais 4g3 ah ouais ça change toujours rien regarde c'est encore pire je fais 13 et bah on voit qu'il y a l'alcool qui est sur Shiba Yotsuhiro en tout cas donc euh au niveau de son héraldique vous savez qu'il fait partie euh des familles importantes du clan d'Oji donc euh voilà c'est plutôt ce qu'on appelle un coup gay si ma mort est bonne c'est à dire euh la haute aristocratie euh enfin d'Oji oui en même temps euh les Doji il y en a 4 alors du coup euh ils sont un peu en haut quoi et zikomakae tu voulais lui dire après en roleplay ? bah du coup euh Doji, Ito, Sama euh euh qui est votre père je pense que c'est un membre du clan ami euh Ikomakae euh euh je n'ai pu euh euh veuillez me pardonner de ne répondre à cette question mais euh j'ai longtemps fait honte à mon père et euh tant que je ne l'ai pas couvert de gloire je je préfère ne pas euh clamer euh son nom euh euh tant que euh je n'aurais pas remonté euh dans la gloire que euh je pense en tant que que euh que clon du lion vous devez comprendre cela ça fait euh Doji, Ito, Sama euh euh dont ici aujourd'hui notre intégration au sein de la 13ème Légion et en cela vous avez déjà redoré euh la gloire euh votre gloire auprès de votre père je suppose j'ai incorporé la Légion ah très bien j'ai utilisé euh une certaine influence pour euh essayer de euh de cacher cela Vous n'avez pas peur qu'il soit fâché ? fâché par mon existence Qu'est-ce que tu fais pour avoir un tel euh Ah alors tu me lances un jet d'intelligence Chiba pur Oh tu sais c'est pas la compétence principale dans mon perso hein C'est une petite difficulté tu veux avoir 19 Bon bah tu vois que il est plutôt hédoniste comme personne il a il claque son pognon il boit facilement il est très convivial il a payé des coups à quelques tables il tient pas forcément il est pas forcément très euh c'est pas qu'il est pas très classe mais parce qu'il a sa tenue mais si tu veux tu as le on va dire Doji niveau 1 Doji niveau 2 enfin tu vois selon ton rang selon qui tu es est-ce qu'on peut autoriser un bouchy du clan de la grue on peut pas l'autoriser par exemple un fils de Daimyo village par exemple ou autre chose donc tu vois du coup il y a toujours ces différences là et clairement il a une attitude très classe mais euh très hédoniste Alors qu'est-ce que t'entends par là ? Qu'entendez-vous par là Ikoma Kaesama ? Si ! Parlez-vous des quêteurs de mort ? ножiques Malheureusement mon art du kenjutsu est très en-dessous de beaucoup de samouraïs que j'ai rencontrés et je ne serai qu'un piètre quêteur Et quel est votre domaine de pré-direction ? et il te fait un super origami un signe et à un moment il l'appuie sur la patte et en fait il bat des ailes et il vole de 10 cm avant de tomber merci Ida Konyou mais je suis sûr que pour avoir les places que vous avez vous avez sûrement tous les trois atteint des prestiges et des gloires innombrables certainement pas d'ogilité à chaque fois qu'elle y parle il boit il vous sert un verre à chaque fois donc voilà il boit tout le temps Ida Konyou en tant que membre célèbre du clan du crabe les horreurs que vous avez vues sur le mur et les conditions de vie dans le clan a dû vous forger un état d'âme à toute épreuve oui certes mais je n'ai pas gloire niveau nord pour aider la légion je n'ai que mes bras et éventuellement mes armes et là ils vous regardent tous les trois et avez-vous déjà tiré le fer pour blesser ou tuer quelqu'un samouraï lorsque nous déclinons c'est pour combattre en duel ou les gars ? j'ai eu sa main quelle position ? et j'ai pour ma part en effet fait quelques duels cela m'est arrivé oui je dirais que mes plus hauts faits d'armes on n'était pas vraiment ça m'a sachez Doji Sama que la connaissance est une chose fabuleuse tout le monde peut en acquérir la légion vous donnera les moyens de voir le niveau que vous espérez afin d'être de vous améliorer toute personne travaillant suffisamment pour atteindre les connaissances qu'il souhaite obtenir je l'espère j'espère acquérir suffisamment de compétences afin de de pouvoir prétendre à l'honneur de mon père que cherchez-vous dans la légion ? c'est bien sûr accomplir son son devoir envers l'empire et l'empereur d'accord c'est un empereur c'est pas une empératrice oui oui c'est un empereur plutôt âgé de gloire le clan du new que cherchez-vous dans la légion ? alors je regarde mon père de soquin et le moment avant de répondre tout simplement une nouvelle famille tu vois que quand tu vois qui te tend qui te tend encore du saké tu te dis l'avantage de la légion c'est d'effacer pour renaître n'est-ce pas Ida Kinyou que la légion est immortelle on ne peut y mourir enfin je dis ça un peu en rigolant mais du coup je lui dis oui tout à fait avez-vous d'autres questions à lui poser ? abusez-vous de son argent ? non non complètement par contre si je peux obtenir des infos sur comment marche le clan du comment marche le clan ce genre de choses enfin tu sais qui sont les mets enfin des trucs un peu peut-être un peu un peu plus off tu vois sur je sais pas sur le clan du de la grue pour alimenter pour alimenter ma soif de connaissance tu veux discuter de lui de la grue en fait c'est ça ? ouais c'est ça et après t'as ça je discute aussi avec je discute pas qu'avec lui je discute aussi avec les autres en gros je pose des questions pour savoir qui ce qu'ils font là comment ils sont bah vas-y elle refait ouais mais du coup il y a un peu toutes les questions qu'on a déjà posées mais ah j'ai du mal à retenir vos demandes perso c'est marqué il y a une image groupe image qu'a mis Iko Makae où t'as les noms des personnages c'est très bien d'ailleurs non tu l'as dans la liste des joueurs la liste des joueurs c'est plus simple Ida Kiyonu quel présenté en disant quoi exactement appelle-moi que t'étais là pour ah bah pour rien du tout je suis volontaire pour être dans la Légion c'est à dire j'ai pas été envoyé par ma famille il a dit qu'il cherchait une nouvelle famille oui dans la Légion tout à fait mais quelle famille peut être obtenue dans la Légion qui ne peut être obtenue sur le mur il paraît que les Ida sont se serrent les coudes comme de façon remarquable lorsqu'ils sont sur le mur certes c'est un fait mais je cherche bien plus que cela c'est de la camaraderie mais au sens propre du terme pas comme au sens figuré qu'on y trouve habituellement sur nos murs je n'aime pas il a eu l'expérience du mur je ne sais pas exactement ce que vous souhaitez dire par cela cela ne vous pas d'expliquer évidemment c'est simple Giro Sama sur le mur nous sommes d'entre nous en famille toujours les mêmes techniques toujours les mêmes personnes j'aimerais y trouver dans la Légion autre chose compagnons d'autres aventures je vous comprends c'est en effet à mon avis en bougeant le plus que l'on a plus de chances d'apprendre de nouvelles méthodes de nouvelles connaissances qu'en restant dans le clan on n'aurait pas pu obtenir pourtant Iba Yasuo a appris le plus dans votre vie ma foi il est difficile d'être un samouraï sans apprendre à se déplacer et apprendre à se battre je ne suis pas un courtisan je suis un bouchy de se faire combattre sortir la lame et s'en servir dans des duels sont les choses que j'ai fait que j'ai fait de nombreuses fois je ne souhaite pas enfin j'ai toujours souhaité en apprendre plus sur l'art du combat et rester au sein d'un même clan inuisible dans ce sens où cela veut dire ne connaître qu'un seul pendant de l'art du combat c'est en multipliant les interactions avec les autres clans qu'on apprend le plus qu'on ouvre le champ de vision et qu'on a une meilleure vision plus globale de l'art du combat il me semble Ikoma Akai vous-même dans votre clan vous devez sûrement étudier les arts de la guerre d'autres clans afin de complémenter vos méthodes et trouver les failles des autres n'est-ce pas le clan du lion connaît les failles des autres clans depuis des millénaires depuis des siècles depuis des siècles et nous sommes suffisamment nombreux pour pouvoir certains d'entre nous à l'apprentissage de techniques nous apprenons de nos adversaires des autres clans en les affrontant en les affrontant en les affrontant sur un champ de bataille Shiba Asuhiro Sama c'est évident mais le fait est que je ne suis qu'un individu je n'ai pas les moyens d'un clan il me faut apprendre par moi-même et ma connaissance la connaissance que je souhaite acquérir et là où je souhaite être utile aux autres c'est en accumulant des connaissances que je pourrais ensuite leur transmettre difficilement entraînable dans une bibliothèque j'avais d'ailleurs espoir que nous puissions faire peut-être à l'image de la réputation de votre clan efficace avec Aguinata nous enfin en moyenne un truc là le joueur on a été en c'est enfin comment dire excusez-moi le joueur lui dans mon clan on nous a formé à la lance pour Aguinata du coup c'est normal le joueur t'es je sais pas après moi j'ai un peu du mal traditionnellement traditionnellement après je sais pas ce que pense Thibaut mais après ça a peut-être des autres éditions mais en général les fiches pas c'est ça quoi là je suis pas dans l'école c'est ce pire donc ouais si c'est lent c'est réservé à la lance après tu as pu voir toutes les les formes c'est pas pour autant qu'après tu en as développé un niveau de compétence tu vois oui bon après de base je sais que je peux manier un Aguinata mais dans tous les cas tu réponds honnêtement à ce que tu penses je j'ai des connaissances de base sur l'utilisation des Aguinata mais ce sera avec plaisir que je croiserai le faire avec vous à chaque fois en entraînement c'est il y a d'autres méthodes de combat sur lesquelles nous pouvons nous entraîner si vous le souhaitez le combat est une des connaissances que je souhaite développer tous les arts de combat sont une connaissance que je souhaite développer pour ma part je serai uniquement 4 formes sachez que je serai pour vous aider sur les entraînements tant qu'il m'est possible de les faire si cela n'est pas indiscret le Kenjutsu bien évidemment le jujutsu pour respecter la tradition fondateur de ma famille le Kyujutsu efficace même quand l'ennemi est protégé par un quelconque artifice géographique et en dernier vous avez le souhait d'être un bouchy complet capable de se défendre aussi bien enfin capable de combattre aussi bien de près que de loin c'est une façon de penser intéressante deux personnes souhaitent se concentrer sur un seul art en pensant qu'être expert de cet art les immunisera c'est compliqué d'être immunisé aux lézards martiaux c'est une menace excusez-moi et vous Ida Kyo-nyu souhaiterez-vous participer à nos entraînements avez-vous des arts que vous souhaitez maîtriser plus que d'autres je ne m'amuse pas à faire la guerre je fais la guerre tiens cela n'empêche pas de rendre les entraînements intéressants en dehors du simple fait de s'améliorer oui certes il est vrai que le combat est une chose sérieuse mais excusez-moi Ida Kyo-nyu je vous écoute Ikomakai mais il me semble que le clan du crabe ne fait pas la guerre il défend le clan du lion fait la guerre vous tapez dessus j'ai rien je prends terre de Sanke je dis il faut être santé Ikomakai Sama la guerre ne nécessite-t-elle pas parfois aussi de défendre Ikomakai Sama disons que la défense est effectivement une facette de la guerre mais seul le clan du lion comprend toutes les facettes vous savez ce qu'on dit de la guerre Ikomakai ce n'est que la continuité du jeu politique par d'autres moyens je retrouve en vos mots Jito Sama la philosophie du clan de la grue pour dire que attaque défense ce ne sont que des conséquences à des actes qui parfois sont nés d'une simple rumeur et il voit son verre de sake et bien des morts pourraient être évité si l'art de la de la civilité était plus répandu dans les contrées extérieures évidemment je pense peut-être l'un des objectifs de cette 13ème légion vous connaissez notre destination non pas plus que vous nous partons vers les terres du nord c'est tout ce que je sais mais Doshi tout Sama si Ikomakai a raison nous ne partons pas pour défendre nous partons pour faire la guerre nous avons un général du clan du lion avec nous d'ailleurs que connaissez-vous d'elle Ikomakai et Sama je ne l'ai rencontré qu'une fois elle bénéficie d'un pas au sein du clan du lion il est probable que qu'elle soit la prochaine championne que tu m'avais dit je n'ai pas de conneries mais non c'est ça entre parenthèses ça je ne vais pas dire ça comme ça l'empereur lui a demandé de commencer afin d'accomplir cette mission Ikomakai et Sama que cette mission soit une espèce d'examen de passage pour savoir si elle est digne d'être championne de votre clan digne je suis certain qu'elle l'est je pense juste qu'elle a besoin c'est non je dirais plus que personne veut l'attester effectivement je ne sais pas si c'est pour ça ou pour autre chose carte du pouvoir ce n'est jamais bon signe en effet sûrement rendre nos vies plus intéressantes dans les prochaines mois il y a de fortes chances que cela nous offre des opportunités d'apprendre et de découvrir Ida qui au new sama je suis attristé d'apprendre que votre vie est inintéressante mouvementée le clan se repose sur le mur c'est possible il finit c'est ouvert le saké il va s'effondrer à moins que vous ayez encore envie de parler non je pense qu'on va peut-être le ramener en fait je crois qu'il y a son assiette pas qu'il tombe dedans ouais on va quand même lui dire que je lui ferais peut-être une remarque du style qu'il abuse un peu du enfin le saké est fort et que c'est trop bon s'arrêter là car demain nous avons une dure journée je pense qu'il est en effet plus qu'important ce soir de garder une mesure suffisante pour faire bonne figure demain oui parce que là ça donne l'impression qu'on pourrait ne pas faire bonne figure on est assez moril mais l'auteur de nos supérieurs ne sachant pas si nous retournerons dans une si belle maison de saké autant l'honorer le plus magnifiquement possible avant que nos jours soient comptés sur des terres inconnées je doute qu'il soit vraiment honorable d'honorer plus enfin plus longtemps encore cette maison de saké au point de peut-être un peu trop l'honorer il vous regarde bien avec un léger sourire non est-ce que l'établissement en lui-même il est plutôt classe oui plutôt classe vous êtes dans une alcove plutôt discret il y a des gaïchas qui font la musique il y a vraiment de tout pour cela si vous avez voulu abuser il a payé pour tout donc vous me dites donc vous me dites si vous voulez non moi je vais manger un peu histoire d'être en forme et puis je vais pas trop abuser c'est pas trop le style de mon perso je pense d'abuser il va regarder il va écouter est-ce qu'il y a d'autres de de la 13ème légion dans le truc du coup lance-moi un dé de 10 ouais 6 il y a quelques légionnaires mais tu ne sais pas si c'est de la 13ème légion exactement parce que tu les connais pas tous en tout cas là on est à la capitale ou on est la capitale otosanushi oui il y a des maisons de saké il y en a beaucoup ça c'est une bonne c'est assez cher c'est pas la plus dont vue elle fait partie des hautes gammes dans les discrètes en fait ouais mais alors du coup ça va nous coûter un rein et un genou non de payer un verre de saké ici en fait ouais mais c'est c'est une logique qui paye tout d'accord bon si ouais moi je moi je suis plutôt bonne vivante on va se dire donc je vais pas abuser dès que je sens voilà si je sens que je perds le contrôle ou que je suis au delà de joyeuse je vais arrêter je 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 tiens ma consommation voilà on va se dire je la maîtrise quoi ouais vous avez tenu vos GTR donc vous pouvez maîtriser sauf si vous me dites que vous décidez de vous lâcher après après s'il y a de la musique et tout je vais peut-être pousser la chansonnette il y a de la musique et des geisha pour t'accompagner oh bah carrément ça fait t'a plaise ou juste en discret entre vous ou tu veux que toute l'assemblée t'entende bah si on est dans une alcove je pense que et qu'on entend de la musique je pense que je vais chanter voilà et après si qui sait bien et tu vois c'est ce que je veux dire si 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 je suis dans le bon bon délire pourquoi pas ouais monter un peu le sombre ensuite c'est toi qui vois tu peux je vois bien la scène où je commence à chanter un petit peu puis je vais me rapprocher des musiciens en fait si vous voulez pour faire simple vous avez une sorte de pièce principale et après vous avez des alcoves légèrement on va dire ombrés pour que les gens un peu plus riches puissent s'éloigner un petit peu sans qu'on voit exactement leur visage en fait et vous avez toujours une visibilité vers on va dire la pièce centrale j'ai mis un vide ouais bon bah bon clairement t'as eu un silence dans toute la pièce à la fin de ta chanson t'as chanté hein c'est ça ouais donc à la fin de ta chanson t'as attendu qu'il y avait eu un silence religieux tout le monde t'écoutait même les geishas tout le monde était là tu voyais même plus vers la fin de la musique plus les gens naturellement se rapprochaient vers votre alcove pour savoir d'où venait ce chant mélodieux le monde est estomaqué j'ai peut-être sorti l'éventail quand j'ai bougé pour chanter ok tu me lances un des 10 c'est pour savoir quelle est la puissance de la personne la plus haute dans la pièce c'est over 9000 10,000 1 sur 10 c'est voilà bon ok il n'y a pas du haut gratin très venu sans canailler je veux dire un truc comme ça mais clairement les gens sont estomaqués attends si tu vas avoir donc là à niveau de personnalité il n'y a pas forcément de gens qui sont très célèbres comment Doji Ito réagit quand il voit l'éventail et s'il est assez sobre pour comprendre ce qui se passe quand même mais voilà alors il n'est pas sobre suffisamment peut-être pour l'éventail mais en tout cas il a été totalement subjugué par ta chanson un rossignol sort de cet écran de cet écran on va dire militaire non il a il a il a quand même quelques grammes que tu je ne sais pas s'il a il a tilté le du coup tu vas me lancer un dédi c'est le nombre de personnes qui viennent te voir d'accord c'est pas du haut gratin il va y avoir trois personnes qui vont venir un samouraï un renin et une geisha qui t'ont applaudi etc mais ça c'est les trois qui insistent suffisamment pour te parler c'est le début d'une blague non un renin une geisha et un samouraï c'est pas vrai c'est pas vrai alors tu vois que trois par contre ils sont vraiment là ils marchent directement pour te voir tu essayes d'en choper un tu les laisses commencer ils avancent ils avancent vers moi ils vont me parler ou ils avancent vers moi genre genre l'arrivée remenaçant encore non ils vont te parler non non je ils chargent je je salue le samouraï d'abord je 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 salue rapidement les deux autres quoi que la geisha non clairement pas faut pas déconner et par contre je 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 laisse passer je laisse parler le samouraï d'abord alors le samouraï prend son temps c'est plutôt quelqu'un de beudeux mais tu vois qu'il arrive il a l'air d'avoir du pognon sur lui le ronin par contre se précipit c'est un beau jeune homme si on peut dire svelte qui pense vers toi il se met à genoux et si Betten Betten Dono m'a illuminé de votre avec votre voix je mets mon arme et mon sabre à notre amour un mot de vous et j'obéirai si vous me promettez pour toujours votre votre estime ça c'est le jeune ronin quand il dit estime c'est juste là ouais après c'est c'est manipulation ou pas c'est toi qui vois oui oui je le laisse pour rôter je regarde le samouraï et j'attends qu'il parle le samouraï et si tu veux tu vois quand il a vu que l'empressement du du jeune albâtre ça l'a plutôt amusé lui il a la quarantaine bien tassé voilà il dit rien il est amusé il est amusé donc il s'approche un petit peu il attend de voir ta réaction vis-à-vis de ce jeune samouraï il a un large sourire te regardant bah Ronin-san je vous remercie pour cette proposition je ne peux accepter une telle offre être la nature de la personne qui prend je suis un renin mon père était un renin et il m'a tout appris son père c'était Tien non j'ai droit j'ai droit je suis désolé j'ai droit je le regarde physiquement il a un katana il a l'air de savoir se battre ou pas il a savoir se battre je pourrais que tu me laisses un jeu de kenjutsu avec une grosse difficulté parce qu'il n'est pas en position oui oui clairement voilà en gros est-ce que est-ce que est-ce que grosso modo il ressemble à un sandwich SNCF où ça va il a l'air de pouvoir porter une armée en l'autre par exemple regarde il est jeune il a à peine il doit avoir 17-18 ans il a le même âge que moi ouais mais c'est si tu veux c'est un renin qui a eu une vie un petit peu dure donc voilà après est-ce qu'il a connu des grosses guerres peut-être pas il a peut-être fait plus de des petites missions ou des missions d'escorte que des champs de bataille regarde les calots à l'intérieur de sa main c'est un bon indicateur du coup ah mais j'ai bien envie d'accepter parce que ça peut être rigolo d'avoir un serviteur vous avez évoqué c'est plus que le serviteur qui veut demander ah bah il attend non mais vous avez vous avez espéré vous avez invoqué Benten Dono pour pour justifier votre votre demande là je suis membre de la 13ème légion à partir de maintenant et que une lame supplémentaire qui accepte de suivre est toujours appréciable cependant vous n'avez Ronin aucune chance d'être plus que ça donc ok vous avez le droit d'avoir des valets dans l'armée les gens riches ont des valets oui oui je comprends bien moi ce que je lui propose c'est ça c'est que je lui propose d'être éventuellement un espèce de bras droit ou un second mais pas plus je lui propose je lui fais comprendre clairement que s'il cherche une amourette c'est pas moi qui va la trouver on pourrait finir amis voilà mais Ronin sauf si je sais pas il accomplit un super truc et qu'il devient membre d'un clan majeur etc etc mais il a du boulot le garçon s'il faut arriver à ma part oh la la en gros tu vas bien te le taper seulement si c'est quelqu'un d'intéressant et d'important oh la la c'est honteux c'est normal je veux accomplir mon devoir je veux accomplir mon devoir mon clan n'acceptera jamais que je me reproduise avec lui je suis désolé et si ton clan te dit vas-y couche si c'est ma mission c'est ma mission d'accord du coup alors ça va se lancer au dé tu vas lancer un dé de 10 où je lance où c'est un de tes camarades 1 2 3 4 5 il s'en va voilà 6 7 8 9 10 il veut te suivre tu veux que je lance le dé c'est Hobie qui choisit qui lance le dé je vais demander à Captain Red de le lancer tu n'as pas envie de faire face à mon karma non il a quand même plus de chances d'accord si je ne me trompe pas il accepte de suivre c'est dans le haut mais après je ne me rappelle plus la limite elle n'était pas si c'est la limite il te dit il te tend son katana il te dit je me mets à votre service à votre service Samurai Sama non il va t'appeler Samurai Dono soyez demain matin à la première heure au dojo je lui donne un point de rendez-vous je testerai vos capacités à ce moment là en attendant vous pouvez aller prendre un bain oui ça peut être pas mal ouais parce que si tu veux le bain c'est pas une attitude naturelle chez lui ah oui d'accord c'est selon deux personnes pas non plus ça mais je vais dire s'il y va déjà une fois par semaine ce serait un miracle oui je lui dis ça très bien d'accord en gros soyez propre allez vous laver et puis revenez demain matin un peu ok donc il va il part alors bon le Yatsuki est très est très très il est très souriant ah c'est un crabe ouais enfin c'est un crabe donc il arrive et il tapote un peu sur ses mains et dit quelle voix radieuse tel un rossignol a su charmer les jeunes primes verts de tout lieu effectivement ma voix a certains avantages permettent de remettre dans le droit chemin des ronines parce que c'est un bien pour l'empire et quel est le nom de ce magnifique rossignol bah Yatsuki Sama je suis Toma Kae peut-être je suis Yatsuki attend ah je vais utiliser le logiciel de créateur de nom hop je conseille dans le général de plusieurs comme ça tu choisis celui le premier il est marrant je suis Yatsuki Mito 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 je note un truc ou deux j'arrive Yatsuki Mito Sama je suis ravi de vous rencontrer vous savez apprécier les belles choses parce que ça serait un petit peu m'envoyer des fleurs mais vous avez l'oreille musicale et que l'écrin de cet art hey regarde tes formes oui 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 êtes-vous marié bien ben justement j'ai perdu mon épouse dû à un empoisonnement au poisson j'en cherche une nouvelle ce serait très bien à la faire vous pourrez arranger ça avec ma famille c'est votre désir je suis un homme à qui on refuse peu de choses un pays qui a la hiérarchie militaire il faut pour ça que je prenne un grade militaire je prendrai un grade militaire tout peut s'acquérir si on a les bons je peux me lever pendant ce temps là ah oui oui clairement je le lève et puis je suis qui trébuche et je me latte sur le gars ok vas-y tu me fais un jet de force c'est beau c'est beau tu me fais un jet de force parce que tu le touches clairement donc tu peux même mettre des augmentations parce que il t'a pas calculé tellement il méprise les gens autour de vous c'est pour faire semblant tu vois quoi c'est vraiment je le faire dégager quoi je fais semblant tu fais quand même un jet de force parce qu'il va se le prendre donc tu n'es pas obligé de mettre des augmentations du coup ça marche donc tu fais soit un jet de force pure soit tu le mets avec des augmentations elles sont toutes réussies c'est toi qui vois le mec il a la poisse on va pas exagérer non plus si tu veux lui éclater la gueule c'est possible évite de marcher sur la tête de la guécha qui est en train de tirer le tatami de force euh oui putain tu as peut-être des os non ouais 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 alors ouais vache je vais juste faire un jet vachement mal alors au carré donc tu voulais en gros le tapoter l'épaule dans l'idée avec un coup de un coup d'épaule genre ok faut le faire partir quoi ouais et bah clairement ça l'a explosé la gueule donc du coup il est tombé sur une un paravent qui est tombé sur un paravent qui est tombé sur un paravent et ça lui est tombé sur la gueule et à ce moment là le poteau qui soutenait on va dire une légère estrade lui est tombé sur la gueule clairement c'est pour expliquer tout ça c'est le pas de chance donc là il y a un peu de sang par terre etc ouais clairement voilà je vais l'aider à se redresser parce que bon oui moi aussi bien sûr ah oui non mais voilà clairement je dis pas on voit pas que t'as fait une charge d'arrière c'est juste tu t'es levé tu l'as bousculé parce que bah voilà tu t'es levé tu as donné un petit coup mais le petit coup il a volé et donc du coup le poteau ça a fait mal donc là il y a on va dire les gens qui l'accompagnaient aussi qui essayent de sortir de ses décombs donc le mec est complètement sonné et on est en train on va dire de l'escorter vers l'extérieur il y a une gardeuse du corps à proximité oui oui il y a des Yojimbo et des Ronin et des des gens du crabe Yatsuki qui sont là puis quelques mentes Ah tiens si Capitaine Red tu me fais un jet de perception Ouais après ça je vais m'occuper de la guécha qui doit être toute la scène avec un demi sourire mais je bouge pas je te laisse si ça tourne mal j'essaierai de calmer le jeu mais alors toi Capitaine tu vois alors elle est où voilà tu vois cette personne là dans un coin et tu vois qu'elle était dans la même table que lui elle est pliée de rire elle t'envoie un gros symbole tiens un gros signe Yoritomo c'est quel clan c'est déclore de la menthe ok tu la connais elle t'envoie un gros signe donc en fait elle l'a farcée ou un truc comme ça le signe ah oui j'avais mal écrit en fait j'avais une faute dans le nom d'accord et là elle a un gros sourire du style et là elle sort une petite bouteille de sake elle te fait un beau sourire ah bah c'est c'est la meuf qui fait la logistique ouais mais vous vous l'avez pas rencontré encore du coup bon vous voyez qu'elle enfin toi tu vois qu'elle part après discrètement dans l'idée très vite tout est rangé par les tenants du groupe ça y'a pas de soucis l'homme est évacué l'homme est évacué discrètement poliment et la personne qui en charge je m'excuse auprès de sa yojimbo je suis désolé c'est un accident clairement tu fais combien de mètres de haut ? petite grande taille ouais ouais le yojimbo il a baissé la tête en te regardant il a fait non non c'est bon il n'y a pas de soucis il a trébuché on l'a tous vu elle a trébuché elle a trébuché c'est lui qui a trébuché il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis un verre de saké ? je les remercie et puis je retourne à Cam avec les autres on vainqueur donc voilà c'est le patron de la taverne table des mains les chanteuses commencent à à occuper les gens et hop petite tournée de geisha pour détourner la tension le temps qu'on remet les paravents est-ce que pour mon perso c'est évident qu'il a à l'affaire exprès ? alors tu me fais un jet de perception plus alors bah plus t'as n'importe quelle compétence c'est pas une compétence d'attaque parce qu'elle a pas voulu faire ce serait une compétence de discrétion alors c'est pas une connaissance est-ce que tu as de discrétion ? non non bah là tu me fais juste un jet de perception pure au moins du 30 parce que t'as bu un peu d'alcool et voilà bon bah tu non tu sais pas peut-être qu'en se levant il a eu un peu peur il a trébuché à l'arrière parce qu'elle est quand même grande taille je veux dire c'est vous êtes un peu enfin ça peut surprendre il était on va dire émerveillé par la beauté d'une femme et là d'un coup t'en as une de 2 mètres de haut qui se lève voilà ah oui j'avais pas fait gaffe après c'est une Ida mais du coup en fait je vais dire exactement les phrases sauf qu'elle n'a pas la même portée ironique parce que là je serais juste sincère qui est Ida Kiyonu Sama c'est fort regrettable que visiblement tout le monde dans cette maison de thé ne sache pas rester dans sa zone de confort lorsqu'il consomme du saké qu'en pensez-vous ? je suis tout à fait d'accord avec vous sachant que si j'avais repéré ça aurait été la même phrase avec un petit côté ironique et un demi sourire la de Jito dit et bah sûrement Shiba Ayotsu Hiro que ça devient que cela vient de son entraînement au mur ils sont d'après les légendes formés à être systoïques qui ne bougent pas d'un pet il est possible en effet tenir le mur doit être une expérience qui nécessite contrôle que peu peuvent prétendre du coup tu as pendant un peu que les gens parlent un peu comme ça tu as une une courtisane une ah comment elle s'appelle il y a Isha qui s'approche légèrement de toi qui te tire un tout petit peu le kimono en étant agenouillé par terre Ikomakae oui bah en fait en fait moi la guécha que j'avais remarqué quand tout ce bordel est terminé en gros je m'approche d'elle et je je me mets à genoux enfin je me mets pas à genoux en signe de respect tu vois je me mets accroupi plutôt enfin comme si tu remmenais ton lacet quoi non en fait c'est je plie les genoux mais je reste sur mes pieds histoire de diminuer ma taille en fait pour lui parler et pour moins sembler impressionnante en fait en étant debout d'accord pour lui mettre en place à hauteur comme signe de comme signe de j'essaie de la mettre à l'aise quoi je lui demande bah samouraï-san je n'avais jamais vu Tengoku aussi proche qu'aujourd'hui ah ouais elle va loin quand même je n'ai rien pour vous offrir mais donnez-moi l'honneur de partager de vous offrir ma couche cette nuit tu veux que j'ai la brusquelle aussi sans faire exprès non ça va aller merci elle veut juste tirer son coup avec toi oui je me doute c'est bon la mort viril entre femmes et si tu veux elle voit un ange qui passe bah en fait comment dire je suis pas certain que mon perso soit tiré vers l'homosexualité bah dans l'absolu dans la société de Rokugan c'est pas quelque chose d'interdit non pas du tout clairement tu peux faire ça c'est juste que tu n'auras pas payé c'est tout mais oui 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 après on dire je pourrais refuser mais il faudrait que j'essaie de pas la froisser non t'es pas obligé c'est un domestique tu peux dire non oui mais ça c'est le ça c'est le enfin il y a des raisons qui font que je n'ai pas le droit de la froisser ah ça c'est autre chose ah fallait pas prendre un ancêtre ah bah j'ai pas pris le plus chiant non en plus j'y avais même pas pensé mais mais voilà du coup du coup jeune fille quel est votre nom alors je réutilise le logiciel tourné dans pour l'estime sojime tu peux l'appeler c'est bon on on en a connu hop féminin hop elle va s'appeler ouais oh la la iraï ono iraï ono san ne vous dévalorisez pas vous êtes une charmante femme et vous avez à off ce que vous m'offrez et quelque chose qui en beauté nombre de choses je comprends pas les mots que Tengoku insuffle dans votre votre bouche Rentensama et sachez que pour vous cette nuit tant que vous le désirez ouais non mais c'est tentant mais le truc c'est que j'ai pas forcément envie de peut-être tout de suite tu vas dire le perdre ça relèvre du record non j'ai pas j'ai pas de risque de le perdre enfin je vois pas trop comment je ne dois juste pas l'insulter c'est tout je dois pas lui manquer de respect je lui manquerai pas de respect je peux même refuser je lui manquerai pas de respect juste qu'il faut que je le fasse proprement je lui redonne son nom à coucher dehors hélas je ne peux je suis attendu demain matin et demain sera une longue journée et la nuit est pour nous certes mais je ne peux m'adonner à des activités éreintantes car rendre hommage à votre corps serait de toute façon éreintant c'est pour ça que je vous remercie de cette offre que je dois la décliner et que j'ai tenté de faire plus en plus connaissance vivre cet instant sachez Samurai Sama que tant que vous serez gratifié de Benten dans cette revoie vous aurez toujours une place chaude entre mes cuisses elle est franche quand même ah bah oui c'est un niveau c'est pas non plus on n'est pas chez des courtisans d'accord c'est du haut de gamme parmi des trucs un peu discrets je vous ai dit c'est pas le truc mais du coup c'est des vrais geishas ou c'est toutes des prostituées en fait parce que tu as des vrais geishas qui font de la musique et tout et t'en as d'autres en fait qui font un peu serveuses geishas et quelques prostituées t'as un peu tout par exemple celles qui sont à côté de vous qui font de la musique ce sont des vrais geishas celles qui t'ont accompagné c'était des vrais geishas quand je dis que c'est une geisha donc c'est une femme qui est arrivée habillée comme une geisha mais elle elle est plus pute que geisha je pense que elle a aucun problème là dessus je pense que je lui ai ah oui je refusais de la belle façon et qu'il n'y a pas de problème et pendant que tu finis tes verres de saké tu la vois monter avec un autre oui elle te balance un petit regard orpi oui mais en même temps je n'aime pas l'occasion donc je suis désolé après cela une deuxième bouteille de saké offerte par la maison cette fois et plusieurs petits mots de célébrité de enfin de petits mots de félicitations que tu as reçu on va dire juste des petits mots à ce moment là Doji Ito donc s'effondre lamentablement sur la table on va on va on va le ramener à son chez lui à ce moment là du coup il y a devant votre alcove il y a le patron de la maison de saké avec on va dire des types aussi grands que Ida Kinyou Kinyou excuse-moi qui dit un samouraï Dono Peut-être que votre ami aurait mieux à partir en sortant par une porte moins en vue car le spectacle que vous avez donné Lion-Sama a attiré une nouvelle population qui désirent peut-être vous entendre de nouveau et peut-être que pour l'honneur de votre camarade il pourrait être plus amical de le faire sortir par une porte dérobée techniquement moi l'honneur de l'ingru j'en ai un peu rien à foutre mais mais bon partager son sac et il te l'a payé oui bon ouais moi je vais je vais le porter du coup je fais le spectacle 3 minutes histoire de les laisser tranquillement de sortir voilà je rechante voilà je vais chanter mais je vais pas dépenser un point de vie il faut arrêter de déconner de toute façon si je reclaque un point de vie ça va être très bien ils vont m'en demander donc là si je fais moins bien c'est cool allez si tu me pètes un 50 ouais 100 points de vie on va voir ouais pas trop quand même c'est 4 50 c'est compliqué ah bah je fais le même score que 100 points de vie tiens bien bah écoute félicitations tu me relances un d10 ah ça va être long là et tu l'exploses relance un dé donc là donc t'as un peu plus de monde tu veux c'est un peu connu dans le quartier qu'il y avait une chanteuse ouais là t'as 19 personnes qui veulent venir vraiment te toucher te voir donc à ce moment là le patron en gros t'oriente envoie on va dire ses gardes un peu faire un blocage ici là désolé il y a une serveuse etc et tu le vois qu'il a ouvert un paravent vers là où il conduisait donc le camarade avec Doji vers une sortie de secours et là tu sens dans son regard que cela pourrait être plus avantageux pour toi de sortir à moins que tu décides d'être touché par ces 19 personnes et il n'y a pas que du samouraï là non clairement pas là c'est le côté fanboy oui oui je vais entre guillemets saluer comme une bonne représentation son équipe il les ralentit pour l'instant on va dire je vais juste donner mon nom en disant voilà merci de m'avoir écouté c'était Ikomakae et c'est tout pour moi tac j'achète le micro et je me casse ninja ok bon bah du coup tu rejoins tes camarades à ce moment là il met un paravent devant un autre paravent et du coup vous allez pouvoir arriver à une sortie donc en fait vous longez un grand couloir les portes se ferment derrière vous du style un peu barricadé au cas où et vous ouvrez puis vous tombez nez à nez dans une ruelle vous allez entendre je vais afficher donc visibilité voilà est-ce que vous voyez la carte oui bien alors vous pouvez mettre vos personnages dessus donc au niveau du cercle vert ouais c'est une ruelle je vais expliquer après je vais expliquer un petit peu j'attends Shiba qui se mette aussi dessus tu peux les mettre toi ah c'est le cercle vert celui-là d'accord ouais pardon vous sortez de la ruelle c'est une ruelle sombre mal éclairée mais bon avec un clair de lune enfin c'est pas un clair de lune mais dans l'idée il y a un peu de lumière en face de vous vous avez un grand mur donc voilà un gros gros mur et sûrement un toit de l'autre côté d'un entrepôt vous ne savez pas quoi à votre droite donc vers le bas de la carte en fait la ruelle continue vers les ruelles extérieures dans l'idée je fais une question je suppose qu'à l'entrée de l'établissement on avait déposé nos armes quand on est assorti on les a récupéré oui oui vous avez vos armes oui il n'y a pas de soucis tout vous avait été rendu et fourni sans aucun souci dans ce genre d'établissement les armes étaient à côté de vous en fait le cercle vertelier portait à côté de vous c'est pas un établissement de haut de gamme où là oui on garde vos armes donc clairement dans ce genre d'établissement comme on veut être discret les armes sont près de vous à votre droite vous pouvez continuer cette ruelle vers atteindre les grandes rues voilà et à votre gauche donc il y a un brouhaha d'individus qui sont agglutinés en fait vers une sorte de donc tous les petits points noirs que vous voyez au dessus sont des caisses des boîtes etc qui bloquent en fait cette ruelle dans l'idée et donc vous voyez les personnes jaunes là enfin orange rose plutôt vêtues comme des mines dans l'idée ou des renins enfin bref voilà armés de couteaux et de gourdins et qui entourent donc une personne avec un kimono vert de plutôt grande facture qui semble blessé et qui crie évidemment à l'aide au secours dans un samouraï très très de haute qualité il est où le gru qui est avec nous ? il est à côté de vous ? je considère qu'il est complètement non non il est à Seida Kenyu qui le porte d'une main il n'y a aucun souci donc soit elle décide de le poser dans le on va dire oui bah là s'il y a de la baston dans la baston je vais me la laisser voilà de toute façon je pose le sac et puis voilà c'est un sac c'est un samouraï le 2 là qui se fait taper oui ouais ah bah on va aller l'aider alors c'est gentil donc voilà à ce moment là donc on vous voit sortir enfin il y a quelques-uns il faut sortir donc vous voyez à peu près la scène donc vous avez toutes ces personnes là qui sont en train de molester ou de tabasser quelqu'un vous voyez pas très bien le samouraï déchiré vous pouvez me faire par contre un jet d'Héraldic Héraldic je vais te lancer ah je me suis gavé quand même 36 c'est con si j'avais un jet en plus Captain et Ikoma vous deux vous savez que c'est de la famille impériale et Shiba verre ouais c'est du verre je t'ai pas mis un pirel Shiba tu vas savoir que je réfléchis il porte pas d'armes il en a plus il avait un Rokizashi qui tient un petit peu encore c'est tout c'est un samouraï ou c'est une ? alors c'est un samouraï tu peux changer les permissions du plan pour mettre personnages qu'on puisse bouger nos personnages pour le plan ouais en fait là t'as donné tous les droits là on peut tout bouger alors hop PG en mouvement voilà donc alors attends je réponds d'abord je fais 2-3 actions avant que vous pouviez agir parce qu'après vous ferez un génitiatif alors pour répondre à Shiba lance-moi des 10 Shiba 3 ok c'est un mon Mia il est venu danser ok donc il a l'air blessé mais là vous voyez un peu de loin donc voilà le numéro 11 quand il vous voit il vous balance un regard méprisant et il vous dit dégagez les samouraïs ça vous concerne pas allez cuver votre saké ailleurs évidemment ils sont nombreux vous êtes 3 à moitié avinés il est copain colo c'est quelqu'un dit ça ? le numéro 11 ah bah c'est celui que je vais se prendre un coup de tetsubou dans la tronche pour commencer voilà alors je sais pas si je suis pas certain de m'avoir pris mon ma hache ono pour venir tu me lance un dé de 10 c'est toi qui va non 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 je veux dire mon katana si tu me fais 9 ou 10 tu as l'arme que tu veux non non j'ai mon katana facile je crois qu'il a juste un katana Ida par contre tu peux avoir ton ono non c'est bon j'ai pris que le tetsubou on est là on est un cité impérial quand même faut pas exagérer non plus alors j'aurais pu avoir ma lance mais c'est vrai qu'on est dans la capitale je pense qu'elle est restée avec ma cantine tu vois je suis venu en paix je suis venu en paix je suis venu en paix déjà en vie pourquoi ils sont plus nombreux pourquoi ils sont noirs pourquoi ils sont noirs parce que je me trompe dans les couleurs ah tu veux dire que tous les points noirs c'était des autres gens non c'est des caisses non non pas du tout non c'est des caisses alors du coup un c'est une autre personne on va dire qui est proche du numéro 2 voilà donc je vous décrirai un peu mieux la scène du numéro 2 mais pour l'instant donc il y a des gens à agglutiner un petit peu donc évidemment les autres se rapprochent de vous pour dire bah bagarre qu'est ce que vous on est nombreux moi l'idée c'est que bah c'est d'essayer de franchir la première ligne pour aller taper 8 quoi ok on va voir au niveau des initiatives qu'est ce qui est le je pense le mieux alors alors c'est moi juste un jet de perception pure en fait c'est vraiment juste pour savoir si vous l'avez vu ou pas ouais 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 bon allez c'est vous savez que le numéro 1 a quand même fait un petit signe en gros et c'est pour ça que vous avez donc 4,5,3,11,7,10 qui s'occupent de vous donc il semble être un des meneurs donc Dejito vous sera d'aucune aide oui on avait compris c'est une ou non ? 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 Ouais comme vous voulez donc c'est Icoma d'abord Non bah non je vais Je vais attendre mon tour Parce que moi mon but c'est de franchir le truc Donc si Shiba veut me faire une voix Moi je prends Je vais attaquer 11 alors Ah non 11 c'est la cible préférée de Kia De Ida Tu peux attaquer 3 Je vais attaquer 3 Je vais vous les inverser Je vais faire ça Comme ça Après si tu me dis que je peux foncer dans le tas Et que j'ai une chance d'avoir suffisamment de force Pour déplacer Tu peux mais tu vas t'en prendre une Tu peux forcer le passage clairement Genre tu charges Et tu vas taper le 8 Mais en échange par contre Les autres pourront te toucher sur un seuil plus bas En gros t'as leur passage Du coup bah Je reste en attaque normale Je rappelle Que vous deux vous n'avez pas d'armure Bah parce que vous m'avez pas dit que vous portiez l'armure Vous n'avez pas d'armure lourde Ah non clairement Ah bah Moi j'avais compté mes malus Parce que du coup j'ai 25 Alors du coup si j'ai pas d'armure lourde Bah t'as pris ton armure lourde pour aller boire un verre de saké Bah euh Tentez Moi ça m'aurait pas semblé déconnant Parce que voilà Mais ça me dérange pas De pas le compter je m'en fous Je vais en faire qu'une Tu me lances un D de 10 1, 2, 3, 4, 5 Tu l'avais laissé à la base 6, 7, 8, 9, 10 Tu l'as avec toi Tu l'as pas l'armure lourde Du coup j'ai 25 en initiative Voilà Par contre toi Ida Si tu voulais avoir ton armure lourde T'as pu Ah oui moi je l'ai forcément Donc bah je vais trancher 5 Voilà Ok Il doit pas avoir un D de De masse Je prends 2 d'augmentation Largement Ça avait fait combien l'augmentation ? 2 Tu passes largement Vas-y Trancher les cheyries 51 de dommage Voilà Moins 1 Attention Attention Nous vous annonçons Qu'il y a un danger public Qui se déplace actuellement Au milieu de la voie publique Nous croyons de rester dans les abris Est-ce qu'il est mort Et je peux en taper un deuxième Est-ce que Alors Question Tu l'as tapé avec quel arbre déjà ? Katana Donc tu l'as tranché en deux Mais net Il est vraiment tranché C'est à dire que La moitié partie de son épaule Et t'as descendu jusqu'à l'haine Enfin Jusqu'à la hanche Du coup Il est séparé en deux Alors Je crois que ton école Te permet de faire autre chose C'est ça Si tu as tué quelqu'un en un tour ? Non Je ne me rappelle plus Non ? Je ne sais pas moi Donc oui Tu peux faire une autre action Vas-y Du coup Je vais taper Pas 3 Mais celui qui est d'à côté Du coup Pareil Deux augmentations Alors je ne vois pas le chiffre Je ne sais pas le dire Mais Je le touche aussi ou pas Donc 7 Combien d'augmentation ? 2 2 Oui c'est bon Ça passe Ok Pas 27 de dommage Bon bah tu l'as tué Tu es deux en deux coups ? Ouais C'est du rang 3 les gars Tu es deux personnes en deux coups Tu m'as tout hein Tu es au rang 5 C'est moi qui tape Par contre tu t'es fait tuer en un tour Mais bon Ouais mais je ne suis pas mort Sans leur tuer quelqu'un Euh du coup tu as tué qui ? C'est du serial killer T'as tué qui au final là en fait ? 5 et 7 Je peux les enlever si tu veux Ah tu t'es fait un chemin quoi Ouais Tu es 10 Ou 3 je ne sais pas J'attaque 3 Par contre je n'ai pas mis d'augmentation Ah bah en fait tu aurais peut-être du profiter du chemin pour avancer en fait Ça passe Donc fais les dégâts Euh les dégâts du katana je ne sais jamais C'est du G2 je sais mais Euh c'est du 3 G2 Ok plus force Plus la force Plus 1 si tu as 3 en genjutsu ou plus Plus 1 G ou plus 1 en tout cas ? Non plus 1 G0 Ok ça fait donc du 6 G2 au dégâts Ouh ouh Hum T'as deux en force ? Ouais Ah ouais Mais j'ai que deux en force parce qu'autrement ça me fait monter mon anneau à 3 Et je passe à j'ai des problèmes avec la réputation qui devient trop haute C'est le MJ qui dit Vous avez tous 15 points de compétences hein Enfin 15 compétences hein Tout à fait C'est une obligation Tout le monde devait avoir 15 compétences au niveau J'en ai plus que ça ouais Voilà Plus c'est possible mais je voulais 15 compétences Sachant que vous en avez 7 de base avec l'école Ouais non j'en ai 15 Donc je vais pas bien prendre plus parce que ça me faisait aussi trop mon tout 15 points de dégâts Tu as survécu J'ai attiré son attention J'ai attiré son attention Deuxième tour si tu as une deuxième action Bah non j'ai pas de double attaque Ok Euh à toi Ida Moi coup de Ketsugo hein Sur les 11 Vas-y Ah ouais tu peux aller calmer en faisant 3 T'es pour chien quoi Super En même temps le premier coup que t'as fait il come à le 51 Putain c'est un beau tranchage Même sur un samouraï là tu laissais des, fin il lui perdait des morceaux quoi Certes Ah on sent les kolmatsu hein Ah bah j'ajoute mon honneur au dégâts ça fait plaisir quoi Plus 7 le mec Ouf ça ça passe hein très largement En mode berserker Non non j'suis pas là c'est juste normal Ohlala si les gens pouvaient écouter la campagne des colonies hein Et qu'ils voient nos jeux de guerre ça serait un précédent Tu le tranches aussi enfin alors je considère que t'as tapé du haut vers le bas Du coup tu lui as fait rentrer sa tête dans son corps Totalement mais on va dire que son menton est passé Il a plus de coup quoi Et j'ai pas de deuxième attaque hein donc j'ai fini mes actions Ouais donc le 11 est mort Ah ouais mais je suis carré des langues en fait Ohlala Bon sac avec des langues Bah je suis seul à faire double attaque quoi Je rappelle que pour l'instant comme vous m'avez rien dit Vous êtes en mode attaque de base hein Vous êtes pas en assaut ou Ouais c'est ça ouais Ouais Ok Alors à ce moment là Je vais faire un Moi je vais faire un G Un G Alors hop 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 Alors tu sais t'es pas obligé de nous dire ce que tu vas faire hein Tu peux juste le faire hein Non jamais Ok J'avoue que je trouve ça Il tienne donc Du coup ça va frapper Donc le 4 va frapper Ida Le 3 va frapper Icoma Et le 10 va essayer de frapper Sheila A ce moment là donc Les 3 Les 3 autres on va dire vont se mettre en position en gros pour essayer de Voilà Ok Donc on en revient Ida Ken Donc je fais le 4 Donc le 9 ne joue pas Le 8 ne joue pas Le 6 ne joue pas Ils se sont mis en position Alors le 4 va frapper Ida Ah non il faut qu'il fasse 25 quand même Ok bon bah raté Alors le 3 il a des malus je considère qu'il rate Ça me va Ça me va Ça te touche Iba Ok Est-ce que ça me touche ? Non Bon bah voilà A vos tours Donc à toi Icoma Bah pareil hein Rebelote Bah vas-y Du coup Je me tape à prendre 3 augmentations Ça peut être sympa Mais pour Tenter une décapitation Allez on va rester sur 2 On va rester sur 2 On fera 3 plus tard Donc je tape 3 Vas-y 34 Ça passe Et pouf 32 de dommage Il est mort Bah j'attaque 8 Ok Derrière J'avance 45 Ça passe Largement 24 Il est pas encore mort Si tu avais le rang 5 de la Matsu Qu'est-ce que ça serait dégueulasse ? Ah oui complètement Je peux expliquer à tes camarades ce que c'est Parce que c'est honteux Le rang 5 de mon école C'est que je dépense un point de vide Et en fait Tous les Tous les Tous les dés que j'ai gardé Je les relance Donc quand je fais du Au dommage Donc quand je fais du En fait je fais Si je fais 9 G2 Plus 7 Bah je fais 9 G2 Plus 7 Plus 2 G2 Au dommage Alors pour un katana C'est pas très très important Mais quand je suis à la Ono Et que je fais du Du G4 C'est cool Que je fais 4 G4 Plus 4 G4 Plus 7 Voilà Et la scène de ce qui se passe Derrière après Shiba toi Bah écoute Je vais essayer d'acheter Number 3 Number 3 Number 3 Il est déjà mort Il est déjà mort Pour commencer Ok Je prends 2 augmentations Pour augmenter les dégâts Derrière Vas-y 31 Ça touche Ça touche Du coup 2 augmentations C'est 1 G1 en plus C'est ça C'est ça 2 augmentations C'est 2 G0 Pardon oui 2 G0 Excuse moi Je suis un peu vite C'est 1 G0 A chaque augmentation D'accord Mais il n'y a pas un truc Où tu pouvais cramer 2 augmentations Pour avoir 1 G1 Ça s'appelle un point de vide Ok D'accord Donc là tu peux Tu peux claquer un point de vide Et t'as 1 G1 On jette des dégâts Parce que tu utilises un katana Bah écoute Ça me semble une très bonne idée J'en achète un Vas-y Ah oui Tu es 19 G3 Ouais tu vas le traverser en 2 là 44 Ça va trancher chéri Bon bah tu l'as coupé aussi Le 10 est mort Ah c'est les cercueils Et à droite D'accord D'accord Pour voir que Pâté de viande Ça marche aussi Suivant Ok Donc c'est bon pour toi Alors Ouida A toi Donc tu as le 4 En face de toi Et un 9 qui arrive Je vais me mettre entre les deux Comme ça je Voilà Ça les empêche J'ai de taper Ikoma Ça passe Ouais du coup Je fais 22 points de dégâts Et bah Il est pas encore moi Il a très mal C'est lequel Que tu as tapé ? On va dire Celui qui est à côté de moi Celui qui est en 3 ou 2 Alors le 9 Le 9 Voilà pour ce qui s'est passé Donc je vais jouer Les personnages Alors le 4 Rate tes actions Contre toi Aïda Il est trop blessé Il a trop de malus Genre déjà Il a son couteau Ou son gourdin Le 8 Tu l'avais blessé Je crois Ikoma Oui Je lui ai mis Ok Donc le 8 Rate automatiquement Il reste le 6 Et le 9 Qui sont Qui sont Qui sont 9 Donc du coup Je peux les lancer 6 et 9 Qui sont 9 C'est beau Oui Il a tapé le Ikoma Est-ce que ça touche ? Ah oui Bien sûr Ok Ce petit rire Narquois Ils ont pas des armes De samouraï Ils ont des sur 1 Des choses comme ça Ah oui C'est sûr Je dépense un point de vide Laissez par quelqu'un Qui t'attaque Avec un sur 1 Quoi que non En fait Je vais encaisser Ça sert à rien De dépenser un point de vide Pour enlever 9 mégas Il a fait 20 Pour te toucher Shiba 6 Du coup Sans armure C'est Attends Je vais vérifier Parce que Sans armure Ah Pas bon endroit Euh Bah Il me touche Il me touche Il me touche Il me touche Rage Sur eux Du style Ah meurs Chien de samouraï Toi d'abord Oui Vous voyez Tous qu'ils ont Un regard Un peu Déterminé Totalement De l'autre côté Vous voyez Que le numéro 2 Donc La personne Qui est à terre En fait Essaye de se défendre Il est bien blessé Il a beaucoup de sens Sur son kimono Moi je vais Moi je vais Terminer dans ma description Vas-y Vas-y Termine ma description Donc il a été Tailladé plusieurs fois Il a été blessé Le numéro 1 Le plante Encore un coup Quand il peut Mais l'autre Essaye de se défendre Avec son voie Kizashi Mais il a beaucoup de difficulté Parce qu'il est en position De garde Le numéro 2 Le numéro 2 Il est en position de garde D'un coffre En fait Il a un coffre en bois Qu'il porte Donc là Qui est posé par terre Evidemment Et qu'il protège De son corps défendant Donc c'est un coffre On va dire De 60 à 80 cm de haut Sur 40 de large Et 60 pareil de longueur Enfin un petit coffre Qu'on peut porter à main Mais il faut prendre les deux mains Et après Pas du tout Je suis pas sûr D'autoriser cette blague Du coup Moi je vais Je vais foncer dans le tas Je vais pousser 8 Et je vais m'ouvrir Un chemin vers 1 Et je fais un assaut Sur 1 Et je défonce la race Je considère que tu fais Deux actions D'accord Première action Tu passes Et tu auras le droit A une autre action Pour faire Donc une attaque En gros Comme je fais un assaut C'est une course Donc à la fin de ma course Je fais ma truc Voilà Mais ce que je veux dire C'est que du coup Ça te permet D'éviter une attaque Dans le dos Une attaque On va dire D'opportunité Parce que je considère Que tu es passé Hop En esquivant En gros Tu as fait une action simple Pour aller jusqu'à 1 Et ton deuxième action simple C'est pour le taper Ça Du coup Je fais mes jets Bah vas-y Alors fais juste un jet Pour la course Quoi ? J'ai de dos Pour savoir Si tu t'es pas cassé la gueule Sur les corps De tes camarades devant toi Donc il faut Il faut au moins réussir Allez T'as tranché 3 personnes Allez Du 15 Que plus athlétisme Ah Je crois qu'elle est avec l'école Je crois Non Non je l'ai pas Dans mon école Mais Et comme t'as pas d'armure lot Tu n'as pas de malus C'est vrai C'est bon On passe C'est bon C'est nickel J'ai vidé J'ai mis un petit point de vide Quand même Pour passer Derrière Je fais mon assaut Donc je Voilà Trois augmentations Pour le décapité Vas-y Tant que je réfléchis Bon bah La tête Elle tombe Dans les caisses Ça c'est le jet De C'est le jet De L'attaque C'est pas le jet De Ah pardon Bon bah ça passe Dommage 42 Bon ça l'a tranché Donc tu disais Sa tête vole Dans les caisses Qui sont derrière Et bah La caisse derrière Donc ça a giclé Du sang de partout Mais tu n'es pas touché Par contre La personne par terre Qui défendait A pris plein de sang Dans la gueule Oui Moi je vais lui donner Un mouchoir Voilà Donc à ce moment là Donc Shiba A toi de jouer Ah j'ai plus Intimidation J'aurais bien M'a lancé Votre chef est mort Je peux leur dire Votre chef est mort Et ensuite taper Dans la même action Alors C'est une action Ça dépend Si tu peux dire Une phrase C'est une phrase Si tu veux dire Une phrase Qui a une conséquence Du coup On fait un jet Donc genre intimidation Si je considère ça Comme une action simple Je suis content de dire Un truc genre Bon bah Maintenant c'est l'heure De joindre votre chef Et de taper Voilà Le côté catch phrase Ça c'est action gratuite Y'a aucun soucis Ou transmettre une information Du coup je tape le 6 Parce que le 6 Apparemment il m'en veut Ouais Et moi je l'en veux aussi Ça passe bien Ah Alors C'est 6 Non c'est la touche Ah le 38 c'est la touche Ah non c'est une erreur J'ai relancé deux fois Le même jet en fait C'est une erreur D'accord 19 Ah il est toujours en vie Ils sont blessés Ils sont blessés Le 4 est blessé Y'a que le 9 Qui est 9 A toi Ida Ecoute je vais prendre 3 augmentations Pour essayer de frapper Celui qui est Le numéro 9 Qui n'est pas blessé Le numéro 9 Qui n'est pas blessé Ok vas-y Ok vas-y 12 G6 Ouais ça fait rien de plus 12 G6 Ça fait du 10 G7 Ah ouais tu vas Tu vas le toucher Il va y avoir un mort Là il va y avoir du dégâts C'est passé Alors Ça va trancher chéri Alors mon G3 Avec les 4 augmentations De dégâts Ça fait du 14 Enfin ça fait du 15 G3 15 G3 Donc c'est 1 2 3 4 Donc ça lui doit faire Du 10 G5 je crois Tu l'as ouvert en 2 Et tu as écrasé Sa tête sur le sol C'est une boucherie La rue Oui A ce moment là Du coup Donc je joue 4 3 et 6 Vous voyez Qu'ils prennent Leur couteau Et que Alors numéro 4 Se tranche la gorge Numéro 6 La plante dans le coeur Et Numéro Et numéro 8 S'ouvre le vide Et les 3 que j'ai fait là Ils étaient suffisamment blessés Ils ne pouvaient pas s'enfuir Clairement Ils clopinaient Alors vous me faites Un jet de perception Ida et Shiba Pour savoir si vous entendez Les derniers mots De ces 3 personnes Ah moi je n'entends pas Les derniers mots De la personne Que j'ai décapité Ah bon Tu l'entends de là-haut Je vois Sa tête elle est plus loin Non Mais je pense qu'au milieu De la giclée de 100 T'entends son dernier souffle S'échapper Non par contre Toi et Ecoma Tu vas pouvoir entendre Le numéro 2 parler Ok donc C'est bon Ok Donc c'était du 25 C'est bon Vous entendez Les mots Donc Alors Ici Ça est Pour la cause A mort les déchus C'est pas très proche C'est un fan De l'apocalypse Voilà Et toi donc Par contre Ecoma A ce moment là Et tu as Tu regardes L'oeil du Samouraï Impérial Il Il te chope En fait la main Il tire vers toi Et A ce moment là Il te dit Il te dit Prenez là Emportez-les à loin Protégez-la De votre vie Il en va De la survie De l'Empire N'ayez confiance En personne Personne ici Personne Dans l'Empire Enfin personne Non il dit pas Dans l'Empire Il dit N'ayez confiance En personne Personne dans cette ville Protégez cette boîte Il en va De Du salut De De l'Empire Donc là Il te balance ça Avec des yeux Est-ce que tu dis oui Ou est-ce que tu lui dis J'attends Pour pas lui répondre Qui a médecine Moi Bah tu peux me faire Un gel médecine C'est ce que j'allais demander Pour voir En quel état il est Parce que Il faut être matinal Ouais Ça dépend Oh putain Ouais Clairement Il va mourir Ah oui Allo Vu le nombre De giclées de sang Alors t'es pas sûr Exactement Parce que Faudrait que tu réussisses Un putain jet de médecine Mais là Il est à deux douins De calancher Il y a énormément de sang Mais bon Comme il y a une gigulière Qui a été ouverte Tu sais pas si c'est le sien Ou si c'est le mec Que t'as tranché Ça t'apprendra A trancher les têtes Mais en tout cas Il y a tellement de sang par terre Que voilà Et là il est en train De tourner de l'oeil Donc Dans tous les cas J'essaie de le sauver Ok Tu lui réponds ou pas Quand il t'a dit ça Bah je Oui T'as demandé de protéger Le contenu de la boîte Je vais lui dire Si vous n'en êtes pas capable Je le ferai Je pourrai mourir Et là tu vois Qu'il ferme les yeux Oui Bah non Bah non Tu me fais ton jet de médecine Bah oui Allez vas-y docteur K Ouais Là clairement Si tu fais pas du 30 Eh je fais 24 Je fais ce que je peux Tu vois que t'as fait Tout ce que tu as fait Tu regardes Ida Kenyu Et tu lui dis Heure du décès Ouais Voilà Donc là Bon t'as les boyaux Un peu sur les mains Et Parce que tu Tu l'as défoncé Le machin Donc il est mort Voilà A ce moment là Mais il a un petit Sourire dans le visage Voilà Et il y a une magnifique boîte Et S'il meurt Je vais arrêter de le toucher Evidemment Oui Je considère qu'il n'y a pas de soucis Et là C'est manipuler Les gens qui sont morts Pas dans le cadre D'une bataille Etc Parce que Je veux dire Il y a une sorte de tolérance naturelle Chez les bouchies Parce que sinon A quoi elle ressemble la boîte ? Alors C'est un coffre Qui Alors attends Je vais demander à Ida De regarder Et de me dire Si Ses compétences Ses connaissances Qui vont au delà du mur Ne lui font pas Penser à des choses Par rapport à cette boîte Elle fait Alors Au sol Donc Largeur sur longueur Donc Largeur Elle fait Un bon 30 cm Sur une longueur De 60 Et une hauteur De 30 cm Quand même C'est assez gros Quand même C'est assez gros C'est à dire que Ida Vous pouvez la porter Avec un bras Ça fait Ça fait une grosse tour de PC Non à peu près Ouais dans l'idée Un peu plus large Mais ouais On est tous capables De la porter Oui non non Tu regardes C'est très léger D'accord Est-ce que c'est joli Est-ce que c'est un joli objet Ou est-ce que c'est très sombre C'est une magnifique boîte C'est à dire que C'est quelque chose Qui est à la fois Extrêmement Si tu passes du temps La regarder Tu vas voir tous les détails Et tu vas Vraiment Tu vas trouver Que c'est magnifique C'est un travail Extraordinaire Et en même temps Tu ne le voyais pas Forcément au premier coup d'oeil C'est à dire qu'au début Tu dis que c'est l'air d'une boîte Et tu la regardes Tu vois qu'elle est travaillée Sur tous les aspects En fait C'est à dire que même On va dire que La vis Si on peut dire Qu'il y a une vis Par exemple Elle a été travaillée Ciselée Sculptée Etc Faire forger Tout ce que tu veux Il n'y a pas un seul détail Qui n'a pas été fait Ah bah si tu grilles mon scénar Pour tout le monde Voilà Donc C'est un magnifique travail d'orphèvre Que tu n'as jamais vu Je parle à toi Icoma Après les autres Vous me dites Comme ça je ne suis pas trop spécialisé Non mais toi Tu as l'avantage de sage Du coup tu peux utiliser Une connaissance Est-ce que je peux faire Une connaissance C'est pas du droit Mais je ne sais pas Faire verrerie Ou connaissance Alors d'abord Ida Vas-y Ida Je vais s'agir pour l'autre monde C'est ce qu'a demandé Icoma je crois Ouais Et bah ouais c'est parti Vas-y Ah en gros Est-ce que vous connaissez Ça m'aurait ça mal Est-ce que vous connaissiez le nom De ce C'est ce qu'il y a Pas d'al Ça ne me dit rien du tout Sans doute un illustre inconnu Alors Toi Capitaine Donc Ida Il faudrait que tu penses à marquer Ida Je suis allé un peu lui Capitaine Ah ouais Autant pour moi Non c'est pas grave Ida Tu Clairement Si c'est un objet souillé Peut-être ben oui Ben non Je veux dire T'es pas une spécialiste de l'autre monde Clairement C'est pas marqué Vive Jigoukou Donc Toi c'est une boîte Clairement c'est une boîte Après ce qu'il y a à l'intérieur Tu ne vois pas de signe Pour l'instant Qui semblerait Touché par ça C'est à dire que déjà Ça te fait pas peur du tout Vraiment pas Tu ne vois pas de corruption Tu ne vois pas De truc qui se dégage Enfin Tous les signes que toi Tu connais sur l'autre monde Pour l'instant Tu les as pas vu Donc Si ça l'est Ben c'est extrêmement caché Si ça l'est pas Ben ça l'est pas C'est qu'une boîte Mets ton doigt Ida Comme Akai Sama Ce coffre me semble Des plus naturel Ah la phrase elle a des rèves Alors Euh Si vous voulez Comment dire Je pourrais avoir Une ou deux connaissances Qui pourrait aider Oui Vas-y Fais-toi plaisir Je vous en prie Je suis bah Je vous remercie Ikoma Sama Ah l'avantage sage Là tu vas le sentir Allez vas-y Fais-toi plaisir Ben Déjà je vais faire Connaissance Shugenja Qui ne fait pas appel À l'avantage sage Soit-dit en passant Vas-y Pour voir si c'est un truc Shugenja 23 Ça ne sert à rien Moi je Je ne sert à rien Si Si c'est un Alors si Tu t'aperçois que Elle est C'est une boîte Qui est protégée D'une sorte de Rituel magique Mais C'est plus Alors T'as connaissance Shugenja Par contre Tu ne sais pas Où ça va Mais il y a une forme De sorte de De protection Dessus Magique Je ne sais pas Ce que c'est Est-ce qu'il y a Une espèce de Connaissance art Ou alors une Connaissance Oui A la limite Ça pourrait être La connaissance Héraldique Pour voir si Dans les dessins Les trucs comme ça Il y a un message Qui est passé Ou un truc comme ça Bien sûr Tu peux le faire Vas-y Je ne sais pas Non Il y a une sample Qui semblerait Un Héraldique impérial Mais tu ne sais pas De quoi Plutôt impérial Famille impériale Quelque chose Dans ce genre Là Du coup Qu'est-ce qu'on peut faire D'autre comme réflexion Intelligeante Là dessus Moi je vais essayer De libérer la ruelle Pour donner sur une rue Plus grande Et peut-être Appeler Appeler la gare De la ville Alors si tu vas Vers le sud Donc en bas de la carte Tu vas Tu vas tomber Naturellement Dans la grande rue Ouais Ce que je vais faire C'est que je vais peut-être Prendre la boîte Et je vais me déplacer Peut-être Dans la portée Voilà Et puis Et puis Je vais demander A un de vous deux Samouraï Sama Il serait bon D'appeler la garde Pour régler cette affaire Au vu de ce que m'a dit Ce samouraï Et la mobilisation Qui a été faite Pour récupérer cette boîte Je préfère Appliquer une stratégie Qui implique Le moins de personnes Possible Connaissant L'identité De la personne Qui a cette boîte Bah si nous appelons la garde Tu aurais du monde Qui va venir Oui mais Je serais loin Très bien Faut que je fonce Plus moins dans la ruelle Et puis je commence A gueuler A la garde Ouais dans les dés C'est ça J'ai juste une question Avec Choshiba Tu voulais faire un autre jeu Ou tu veux le faire plus tard Ou pas C'est pour savoir Ouais mais tu peux le faire plus tard Ça c'est pas grave Enfin en gros Je lui laisse le temps De faire ce qu'il veut faire S'il a Mais Tu peux faire un jeu De connaissances Je considère Alors Histoire Architecture Mais genre Orfèvrerie Des choses comme ça Qui regroupent ça A moins que t'en aies une En particulier Je crois pas Bah non Je sais pas Après je sais pas trop J'ai pas trop une idée Une liste De toutes les compétences Non mais moi je sais C'est pour ça Je vais juste voir Si t'avais une connaissance Déjà De toutes à 1 Sauf celui d'égal Je sais Mais si t'en avais une Un peu plus hausse que 1 Ok donc tu n'as pas Donc tu me fais comme si Tu avais une connaissance à 1 Parce que moi je sais Ce que je mets derrière Et du coup tu peux lancer Donc intelligence Plus 1 Donc ça te fait 4G1 4G3 Enfin La forme graphique De la boîte Est un mélange De pré-empire Et du premier empire Enfin du premier Du premier Du premier âge On va dire D'empire Ah oui Voilà Je pense un peu A comprendre Certains formes Et tu dis Ah ouais d'accord C'est peut-être Le saut hentai Dessus en fait Mais le premier hentai D'accord Ok Bah on discutera tout ça On pourrait demander Un spécialiste Ouais Mais pour l'instant Là je vais garder Ces infos Pour moi En attendant Qu'on soit dans une zone Un peu plus discrète Ah oui Bah tu me dis Si tu as donné l'avis Aux deux autres Non pas tout de suite Je vais regarder la boîte Et puis Quelqu'un s'occupe De Jito Euh Bah il est bien A Willy de toute façon Avec la garde Quand quelqu'un va se pointer On ne s'en occupera de lui On le laisse ronfler Tranquillement Ah bah c'est lui Qui a tout fait Il s'est effondré de fatigue C'est sûr On a pu faire que de le défendre Donc du coup Qu'est-ce que vous faites C'est pour savoir Après je fais intervenir la garde Moi il n'y a pas de soucis Bah Moi je vais partir Du coup Tu ne veux pas que je s'y balaye avec toi Ça te fera au moins un garde du corps Du coup Je peux m'occuper tout seul des gardes Avec le canard Ouah ça ira Ça ira Je vais regarder Je prends Je prends la boîte Et puis Je vais dans mes quartiers Et en gros Je vous donne rendez-vous Bah du coup Dans mes quartiers Pour qu'on discute tranquillement Une fois que vous aurez Vous aurez réglé tout ça Je considère Vous avez tous une petite tente Avec un lit Et un Comment ça s'appelle Une cantine militaire Assez grande Pour mettre votre armure Vous pouvez demander une plus grande Si vous en avez une Je considère que vous en avez qu'une Mais plus ou moins large En fait Selon que vous avez Beaucoup de matos Ou pas Adapté évidemment Voir plusieurs Si vraiment vous en voulez Des différentes Evidemment Pour l'instant Qu'un d'entre vous Peut-être si demain Icoma Mais vous n'avez pas De valet de guerre C'est à dire De serviteur Vous n'avez pas pris ça Dans vos avantages Donc voilà Donc il n'y a personne Qui sert à l'aide À part ceux De la logistique Des mines du camp Naturel Mais qui ne sont pas On va dire À votre charge Ok Donc Icoma Tu t'es barré Tout seul Ou avec Shiba Non Tout seul Je pense Ok Tu me lances juste Un dé de 10 Pour mes admirateurs Alors Non Mais c'est pour autre chose Aucun problème Donc Ninja T'es rentré au camp T'as pu T'as pu même trouver Je ne l'ai pas fait En discrétion Je l'ai fait Tranquillement Voilà Mais t'as même pu trouver Un drap Si tu veux Mettre dessus Pour Si tu voulais Être un peu discret Dessus Donc vraiment T'avais pas de soucis Avec la nuit Vraiment Puis on n'a rien demandé Puis tu sais On voit Lyon rentrer dans le camp On a tendance à lever Je considère Vous aviez tous Une tenue de légionnaire Enfin de légionnaire De la légion impériale Avec vos grades dessus Evidemment Et sur votre côté gauche Ou l'en face Je ne sais plus Je crois c'est le côté gauche Vous allez avoir le mod De votre clan Si vous avez décidé De le porter Donc Hidat c'est toi Ou Shiba Qui a appelé la garde C'est moi qui l'ai fait Tu l'as fait comment Ah bah Je ne suis pas fait chier Moi je suis dans la rue Je gueule A la garde Ok voilà Donc tu vas me lancer Un des 10 S'il te plaît Je vois 50 samouraïs Qui mettent la main A la garde Ah Leur katana Ils ont cru que c'était Pour un duel Oh bah Un quart d'heure après T'as une petite troupe Je considère À moins que t'es vraiment Assisté comme un malade Ah oui Bah j'ai fait le J'ai spamé la touche Ok Bon bah si t'as spamé 8 minutes après Tu as un petit peloton De garde Impériaux Donc Qui protège la ville Qui ont débarqué Et qui te regarde Choui Choui Qu'est-ce que Nous pouvons faire pour vous Donc lieutenant Choui T'écris comment Choui T-H-U-I Faut que je mette un poste Avec les grades J'ai retrouvé une feuille dessus C'est C'est l'ami de Han Solo Choui La famille impériale A été attaquée Par des Des émis Naderona Alors là tu vois Que le Le garde Est Enfin donc C'est un gunzo Donc c'est un sergent Qui est un peu du style Oh mon dieu Mais qu'est-ce qu'il se passe Du coup Il ordonne En gros A sa troupe D'entrer dans la ruelle Et là tu vois Que la ruelle Fait quelques pas Alors Où tu es Attends Je vais juste faire un truc Donc Ida Donc t'es en bas Je crois c'est derrière Pardon Ida Shiba Tu te trouves où Tu peux mettre ton personnage S'il te plaît Moi je me trouve aussi A l'entrée de la ruelle A côté du gru Ouais à côté du gru Pour qu'il se fasse pas agresser Par une mouche Ou je sais pas quoi Et aussi Pour essayer de voir Si on peut discrètement Le réveiller Et éviter qu'il soit trouvé En train de dormir A côté d'une scène de crime Tu dis qu'il a pris un coup sur la tête De parler de la bagarre Dans le portique Il ronfle Il n'y a pas de soucis Il va bien dormir Je pense que le ronflement Et les vapeurs qui s'élèvent Et qui se voient à l'oeil nu Tellement il en a Qui s'élèvent Ça va pas aider A le faire passer Pour une victime d'un assommage D'un coup assommant Non mais par contre Ce qui Vous repérez ça Donc vous avez tous l'air Du style genre Voilà Vous voyez la tête du Gunzo En fait Et de tous les gardes Qui sont là Parce qu'il voit Toutes les cases roses Là Donc il voit quoi ? Il voit que des mecs Qui ont été tranchés Ou transpercés Donc certains ont été Écrasés au tête subot L'un la tête à moitié enfoncée L'autre a eu carrément La partie centrale du corps Réduite à 3 cm Donc il y a les deux côtés Puis le tronc Qui a été rentré par terre Deux ont les pôles droites Et les pôles gauches Qui sont séparés En deux morceaux Voilà Voilà Deux trois mecs percés Voilà Et en face Vous avez On va dire Balancé On va dire Qui est un peu tombé Vers l'arrière Sur les boîtes Vous avez Un corps tranché Et on voit légèrement Au dessus des cartons Un coulé de sang Avec la tête au dessus Qui regarde du style Game of Thrones Voilà Donc voilà Et puis à côté Vous avez évidemment En position A PLS Dans l'idée Le numéro 2 C'est à dire Un mec impérial Bien blessé Donc clairement Là ils sont un peu Du style C'est pas de tous les jours Que Il y a une différence Entre une Rix Et un massacre Du coup Vous voyez que Donc les soldats De base Avance du style Comme s'ils étaient En zone de guerre Donc ils font Un pas Contrôle de sécurité Un pas Contrôle de sécurité Un pas Regarde Sama Ne vous inquiétez pas Ils sont morts Ils ne vont pas vous agresser On tâtonne les morts Ils s'adversent Ils sont bien morts Bah on sait jamais Parce que Si tant que les corps Sont pas brûlés Ils peuvent se relever Donc on sait jamais On se l'a dit En effet Vous avez raison Il ne se faudrait pas non plus Qu'ils traînent là Trop en temps On est au centre d'une ville Peut-être Peut-être On va revenir au silhouette Shoei Sama Pouvez-vous nous dire Qu'est-ce qui s'est passé Nous marchons A l'entrée de la ruelle Lorsque l'un d'entre eux Nous a dit Une phrase Qui je crois était Saleté de samouraï Ça ne vous concerne pas Partez L'un d'entre nous S'est senti Menacé Et puis nous a rendu compte Qu'il y avait un samouraï Qui était agressé Le samouraï Qui est par terre là-bas Nous avons essayé De lui porter secours Et avons Mis fin A la stupidité De ces malandrins Qui ont préféré Se donner eux-mêmes La mort Je crois qu'ils Se savaient condamner De toute façon Ils ont préféré Sauver leur âme Leur honneur Je ne sais pas Et Malheureusement Nous n'avons pu sauver Le samouraï Laissez-vous le nom De Vous voyez par contre Les autres soldats Qui s'approchent Qui tapotent un peu Les corps Avec leur lance Etc Du style Oh la vache Eux ils ne sont pas capables De faire les coups d'éclat Que vous avez fait Je veux dire C'est du soldatesque Ils transpercent un petit peu Ils font des Ok de taille Mais ils ne tranchent pas Un type en deux Et encore moins Ils l'écrase Ils arrivent à l'écraser Donc clairement Ces soldats là De nuit On n'a pas vu ça Eux on l'a déjà vu Ils sont vraiment Un peu Un peu à bord T'as le Gunzo Qui donne à un de ses soldats D'aller chercher vite On va dire Un médecin Et des états Pour transporter les corps Ils massacrent Ces personnes à vous trois Dit le Gunzo En fait Estomaquées Le Théraprié n'est pas massacré Nous ne sommes pas des sauvages Nous les avons combattus Et Ils sont morts Selon les règles Vous savez pourquoi Ils ont attaqué La famille impériale Nous n'avons pas Les détails Non J'en ai absolument Qu'une idée Vous savez pourquoi Ils vous en voulaient à vous En particulier Non Ils se passaient Parce que nous étions présents Nous passions là Et nous les avons Surpris En train de faire leur forfait Vous pensez que C'est un lien On nous a signalé Qu'il y avait De plus en plus de monde Qui voulaient venir Dans cette Dans cette taverne À cause D'un événement Musical Ou spectacle Qui s'est développé Dans la soirée Vous pensez que C'est un lien avec ça J'en doute Ils avaient l'air D'être un groupe De malfaisant Organisé Peut-être Repose Sur la caisse À donner des ordres Aux autres C'était leur chef Peut-être Avait-il une querelle Avec ce samouraï Qui avait dû Leur faire Ou leur porter Ombrage Nous ne savons pas Exactement De quoi il s'agit Avez-vous pu L'interroger ? Il est mort De ses blessures Avant d'avoir pu Prononcer le moindre mot Je croyais qu'il parlait Du chef Parce que le chef C'était dire Oui c'était le chef Le chef n'a plus guère Été réceptif Une fois sa tête Séparée du reste De son corps Il n'a pas répondu A nos questions C'est ce que je disais Il est mort De ses blessures Il n'a pas pu parler Pas faux Désirez-vous Au Samouraï Sama Une escorte Pour vous raccompagner ? En bois Non Nous sommes dans La capitale impérielle Ici Pas de plus Nous sommes pas censés Nous faire agresser Dans les rues Peut-être une chaise De porteur Pour le camarade Il regarde Les gens par terre Il te regarde Il regarde Les gens par terre Il te dit Rien Il pense pas Que tu vas te faire agresser Ne vous inquiétez pas Nous n'avons pas besoin D'escorte Nous sommes capables De nous contrôler Et de ne pas agresser À vue Toutes les personnes Qui nous adressent À par eux Puis-je vous demander Vos noms Samouraï Sama Afin que je puisse Les transmettre Au magistrat D'Emeraude Qui enquêtera Sur cette affaire Ida Kyonyou Shiba Yasuhiro Et là Vous le voyez Un peu gêné Regarde votre camarade On va dire Assis par terre Contre un mur Je pense pas S'appeler son nom Il n'a rien vu Rien entendu non Plus d'ailleurs C'était un spectateur Pas très Coopératif Il insiste pas C'est pas son taf D'insister ce soir Du coup En même temps Il se dit que S'il insiste un peu trop Il risque d'avoir Un destin tragique Il court Là vous avez un bonus De 5G0 A toucher d'intimidation Dans cette ruelle N'importe qui Qui rentre dans la ruelle Vous êtes un plus 5G1 5G0 Ok Donc du coup Vous transportez votre camarade Jusqu'au camp Ou vous avez Jusqu'à verre C'est ce que j'avais demandé En fait Une chaise à porteur Pour Transporter notre camarade Qui a Aucun fois Besoin de sommeil Bah vous attendez Un quart d'heure Et il y a une chaise à porteur Qui arrive C'est pas décevant Pour lui de le dire Comme ça Non 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 Et donc du coup La chaise à porteur arrive Bon il y a des états Qui sont venus Qui trimballent un peu Tout le monde Vous allez avoir Un Un yuriki D'émeraud Qui va arriver Quoi ? Avec un yuriki Après un massacre pareil ? Peut-être que le magistrat Est en train de dormir Depuis quand le magistrat S'adore ? Je connaissais un magistrat D'ivoire Il dormait pas la nuit Ouais mais bon Toi t'étais un magistrat D'ivoire Eux ils sont dans des Soit ils dorment Soit ils sont en train De faire la fête Dans des On va pas les faire venir Parce qu'il y a des gens Qui se sont fait massacrer Dans une roelle Ca arrive tous les jours Genre ? Quand on connait pas L'identité de la personne C'est la importante Qui est morte Par contre Nous ne pouvons Vous renseigner Sur l'identité De la victime Cela dit Il s'agissait quand même D'un a priori D'un samouraï impérial Vu Lémon de son Oui J'en parlerai directement Au magistrat d'émeraude Je transmettrai l'information Voilà J'ai le droit De souffler un autre truc Ou pas ? Tu peux Du coup je dirais à Shuba Ou à Captain Red De demander au Yoriki Il est pas encore arrivé le Yoriki Ou au Captain qui est là Mais quand ils auront défini L'identité du mec Qu'ils vous préviennent De cette identité Pour que vous puissiez Rendre hommage à la famille Tout ça quoi C'est Genzo son nom Slash grade C'est H Genzo c'est son grade Il est assez argent Tu lui dis ça Tu le remontes Parce que clairement Tu pourrais lui balancer du sale T'as un chouille T'as un lieutenant Et c'est très respectueux de ta part De dire ça Ouais en même temps J'ai peut-être pas envie Je vais peut-être le peigner Dans le sens du poil Pour qu'il nous foute la paix Assez rapidement Il y a le mec qui vient de trancher Deux gars Oui non mais le problème C'est pas qu'il me fait peur C'est juste que j'ai pas envie J'ai pas envie de perdre du temps Ouais je comprends Y'a pas de soucis Juste histoire de lui Voilà Nous serions intéressés à l'idée de savoir qui étaient ces personnes Si vous obtenez l'information Nous serions Nous vous remercierions de nous la transmettre Ce qui s'est passé Certainement Après je ne pense pas que je serai au courant avant vous Parce que je pense que le magistrat d'Emeraude Qui enquêtera sur cette affaire Vous posera directement les questions Et je ne pense pas qu'il me transmettra l'information Sur qui était la personne Mais si je sais je vous le dirai Ce sera très impatient Moraï Sama Et là vous voyez qu'il s'incline Ses gardes de son escouade s'incline aussi Pendant ce temps les états sont atteints de charger les corps Quand vous commencez à partir Vous allez me lancer un dé de 10 Pour savoir si le magistrat d'Emeraude arrive ou pas Un dé de 10 chacun ou un seul ? Non non un seul celui de vous deux qui choisit Bah deux Deux Ok donc vous ne l'avez pas vu arriver Ok C'est bon J'ai le nom Vous arrivez dans la tente de De Ikoma Chika Y'a pas de soucis Lancez moi juste tous les Dans Ikoma Chika Dikoma Chika Lancez moi juste tous les deux un dé de 10 Et pour savoir chance ou pas de chance sur votre retour 4 D'accord Je vais jouer ça pour Ida Bougez pas Ida tu me fais un jet de perception C'est 23h44 Ouais Ne t'inquiète pas c'est bientôt fini C'est une ombre très discrète mais tu ne peux pas savoir où c'était Qui vous a suivi à un certain moment Mais là même si tu te retournes que tu cherches je te trouve pas Et puis bah après vous arrivez au camp C'est juste un truc et je suis à vous Si vous voulez parler en RP vous pouvez Et bien cette légion commence bien Ah otosanushi J'y effectue ma première décapitation Fort bonne facture Du coup Juste une question Le coffre il s'ouvre Et une serrure Si on avait envie ouais Après tu peux essayer de la défoncer Bah je veux pas essayer aujourd'hui mais à l'occasion Une fois qu'on est seul Les tentes elles sont un peu insonorisées ou pas du tout ? Enfin je veux dire Bah c'est des grosses tentes de toile de jute dont l'idée est assez épaisse Mais après je veux dire un mec qui tient l'oreille Un scorpion Je veux dire qui va entendre Si quelqu'un qui désire vraiment entendre le fait Après quelqu'un qui passe Si vous êtes légèrement discret ça passe quoi Et c'est toujours le cas du La personne qui désire vraiment entendre On peut passer par l'écrit Je vais utiliser un parchemin pour expliquer Qu'il s'agit d'une boîte Protégée par un sort Ou par un Enfin protégée magiquement Mais tu peux pas en dire plus Tu sens qu'il y a un peu de magie dessus Enfin tu sens Tu penses qu'il y a de la magie dessus Mais tu n'es pas Shouganja Et tu n'as pas fait un geste suffisamment haut Pour savoir exactement ce que c'était ses symboles Il y a des symboles un peu magiques dessus Après c'est peut-être juste de l'attrape Nigo Tu n'y connais pas suffisamment Pour être sûr de ce que c'est Oui évidemment Je ne suis pas Shouganja Donc je ne pourrais pas Enfin il faudrait les contacter Des Shouganja pour avoir plus d'informations Mais voilà Mais sinon Cette boîte C'est couverte de symboles Impériaux En l'occurrence Elle date d'entre la première Et la deuxième R Et ce serait des symboles Antei C'est ça que tu disais Antei Antei J'ai identifié Antei C'est le premier Empereur Antei Ok Ok Samouraï Sama Nous voilà devant une Une chose bien surprenante Euh Ce co-op s'entend-toi attirer Beaucoup de convoitise J'explique toujours aussi par écrit que le Mia qui est mort m'a demandé expressément de ne faire confiance à personne dans cette ville et du coup je ne peux évidemment pas vous effacer la mémoire donc nous sommes tous les trois plus ou moins dans la même dans le même bâton à ce niveau là et donc voilà il est évident que nous devons rester le plus silencieux à ce sujet en attendant cependant j'aimerais être certain que nous n'avons pas ici un objet qui a été volé et que le pour dire que les familles impériales ne le cherchent pas car cela pourrait entacher l'honneur de nos familles respectifs si c'était le cas et je pense qu'il faudra se renseigner au plus vite auprès des familles impériales chasse à l'homme ou disparition a été reporté oui mais il va être difficile de d'enquêter sur cet objet sans que les gens se rendent compte que nous connaissons et donc que nous pourrions peut-être avoir c'est au moins nous renseigner sur le fait que les familles impériales ne sont pas en train de rechercher quelque chose n'ont pas lancé des enquêtes n'ont pas lancé des avis de recherche mais n'ont pas fait de demande officielle pour rechercher etc etc il va falloir cacher ce coffre en attendant enfin pas cacher je dirais mettre à l'abri par contre il faudra faire attention il semble que nous ayons été suivis en revenant au camp à plusieurs reprises j'ai aperçu les silhouettes je me suis mais j'ai pas pu déterminer vraiment qui c'était très bien il doit s'ammer il faut savoir que pour le garde et donc pour le magistrat qu'il va enquêter nous sommes le magistrat s'appellera kitsuki kiichi je vais vous le mater je vous dis continue putain c'est un kitsuki quoi c'est des roulous ça non ? oui c'est ah oui oui bah oui ne t'inquiète pas je connais une shiba qui en tue beaucoup mais écoute demandons lui comment il faut faire pour être vraiment efficace c'est quelqu'un c'est lui qui s'oublie ? un miromoto tomoe tekisuki et c'est le magistrat qui est en charge en fait du quartier et donc du coup c'est lui qui va enquêter en fait je vous dis ça ce que le gunzo a pu vous le dire du coup ok donc officiellement nous sommes les deux seuls combattants et avec Doji qui était endormi et on a présenté à juste titre comme un témoin comment dire non intervenant je pense qu'il y a peu de doute pour eux que Doji n'était pas comment dire actif cela a déjà un peu inquiété il a à craindre malheureusement pour votre renommée que cette fort belle décapitation soit à mettre à mon crédit si Kitsuki Kitschisama se semble trop questionnant n'hésitez pas à lui avouer la vérité il ne sert à rien de cacher cela nous pourrons toujours déclarer que j'avais une affaire urgente à régler on peut craindre on peut considérer que vous avez essayé de fuir je comprends dire les Kitsuki sont connus pour avoir une pour lire à travers les gens il saura que je suis quelqu'un d'honorable oui ça je ne m'en inquiète pas juste que je sache le Doji Ito vous l'avez ramené à sa tante on l'a fait porter on l'a ramené à sa tante vous avez fouillé sa tante ou vous l'avez juste posé proprement et puis après vous êtes parti ? ouais on est quand même un minimum honorable c'est pour savoir parce qu'il y a eu une opportunité non 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 on l'a posé dans sa tante tu nous l'avais ramené avec sa bourse ? on a essayé de le voler en fait c'est ça ? on a essayé de le voler en fait c'est ça ? seulement si vous avez dit regardez il y a un peu fouillé sa tante mais heureusement que tu n'as pas un perso toi parce que mon Icoma il t'aurait défi en duel là non parce que je pose la question en tant qu'AMJ pour les deux pour savoir ce qu'ils ont fait en fait quand ils l'ont déposé écoute je loupe une occasion de gagner des infos sur lui tout ça mais non parce que je ne pense pas que ce soit trop stylé mon perso voilà non c'est une question innocente c'est juste je veux savoir si ça a été fait ou pas parce que sinon il faut que je rajoute des infos des choses comme ça voilà c'est tout vous avez essayé de l'empoisonner vous avez mis une dac sous sa gorge vous l'avez baissé de pantalon vous l'avez marqué au visage non par contre je l'ai fait écrire une reconnaissance de dette pour 3000 coups voilà c'était ça que je voulais savoir ok donc c'était juste pour être sûr moi il n'y a pas de soucis juste qu'il faut que je le sache ok donc voilà c'était pour être sûr de savoir où avait fini Doji et tout bon il a fini dans sa tente je lui ai fait venir une chaise à porteurs pour qu'il le ramène à sa tente et tout il peut avoir à le porter parce que ça va un peu de son honneur aussi pour ça au moins il passe les portails de sécurité enfin les cordons les gardes et tout ça sans être trop vu quoi je peux vous proposer soit d'arrêter là soit de faire encore juste pas beaucoup hein c'est un tout petit peu jusqu'au départ de l'armée en fait alors en gros là il vous reste demain la journée et ensuite l'armée part en campagne c'est à dire faire des achats répondre à certaines individus soirée d'hier ou on arrête là maintenant et on fera les emplettes la semaine suivante il semble que vous ayez un public d'hiver il semble que vous ayez un public d'hiver pour vos champs ah j'ai un public dans toutes les saisons il est à samba trop joli excellente réponse vous avez dit quoi ? il m'a dit que j'avais un public d'hiver je lui ai répondu que j'avais un public dans toutes les saisons ah joli le fait est que la qualité de votre champ a attiré il y a un public nombreux et varié et visiblement ce qui a dérangé la garde presque dérangeant pour certains bah écoutez je je fais ce que je peux j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour sauver ce samouraï là je suis arrivé trop tard les salons de médecine n'ont pas permis de d'épargner de sacrifice heureusement même le meilleur médecin ne peut défier la mort pour ce qui est du champ je j'exerce à à maîtriser je ne pensais pas qu'à la capitale autant de gens seraient sensibles je n'aurais jamais cru je n'aurais jamais cru personnellement qu'à la capitale des ronins et des émis ils s'en prendraient un samouraï ouvertement dans une ruelle il semblerait que la capitale la proximité peut-être entre les émis mais les samouraïs dans un lieu si l'eau je vais leur donner des idées peut-être la qualité de la taverne joue-t-elle la qualité du respect de certains codes la taverne aussi discrète était d'une assez bonne qualité je suis assez surpris par la consommation de notre camarade je comprends maintenant la réticence rencontrée par son père la quantité qu'il a bu fait qu'elle est vraiment extraordinaire ou alors il a juste bu normalement entre guillemets mais il a une résistance très faible j'essaie de te répondre il faut que tu fasses un jeu de courtisans difficulté 30 pour savoir si comment il a masqué son truc en blot ninja courtisans 30 ça va être taquin ah bah ouais chacun s'est sp les trois c'est oui c'est taquin pour faire 30 quand même donc genre c'est ça bon allez je vais dépenser un point de vide bon on va espérer mais bon tant pis non non tu n'es pas sûr tu sais pas s'il a une constitution de Ida ou est-ce que il est naturel la quantité que j'ai vue qu'il a bu enfin sauf s'il a grugé au point de de faire croire qu'il buvait beaucoup plus que ce que et en fait il a laissé sa tasse pleine il y a en fait toutes les solutions sont présentes tu ne peux pas dire exactement est-ce qu'il a il a pas il est vrai qu'il a renversé un peu de saké est-ce qu'il boit beaucoup il a mangé aussi en même temps donc ça peut éponger il a il est plutôt bon vivant enfin voilà c'est un mélange ouais mais grosso modo est-ce que il a bu à peu près autant que moi ou est-ce qu'il a bu je pense je suppose beaucoup plus que moi tu as bu plus que toi d'accord non mais bon je mes amis plongent souvent les meilleurs samouraïs dans dans le saké à ce propos il a enfin il est comme à Kaisama vous semblez très porté sur les les traditions veuillez donc m'excuser d'avoir interrompu votre discours avec je ne sais plus son nom le plafond de ce de cette charmante de charmante maison de saké et là c'est pas assez haut pour accueillir une personne telle que vous il a ton prénom il est dur et c'est pour ça que votre vous avez dû vous adapter à ce plafond et je je conçois qu'il est plus compliqué de de marcher il est vrai qu'ils n'avaient pas ce coup-ci il n'est pas bien après pour le coup vu ce que j'imagine de la scène je ne t'ai pas du tout vu arriver en fait donc j'étais en train de discuter avec le mec et voilà j'ai vu une armoire normande faire un pas et puis toucher le gars donc votre mouvement n'était donc pas un accident comme vous l'aviez laissé supposer non enfin c'est pas ce qu'il a dit je réponds quand même pas ce qu'il a dit j'y vais Yasuo Iroh Sama allons je pense que Ida Sama a juste fait au possible dans cet endroit exigu heureusement elle s'excusait d'avoir dérangé la conversation que nous avons en train de faire avec ce Yasuki avec Yasuki Sama une seconde c'est simple hein non mais je ne te contredis pas ce qui te permet de rester tout aussi idéliste que tu le souhaites tout à fait on peut faire on peut faire les emplettes comme vous voulez c'est vous qui voyez moi en tout cas le lendemain matin je vais je vais aller récupérer le run-in je vais voir au niveau autorité comment ça marche est-ce que j'ai le droit de le récupérer tranquillou bilou est-ce qu'il faut que je fasse des démarches particulières non tu inscris son nom comme quoi c'est ton serviteur personnel et du coup tu réponds lui pour tout c'est-à-dire que tu te débrouilles pour le nourrir et tu te débrouilles pour le bon comment ça s'appelle s'il fait des conneries c'est toi qui fais des conneries quoi oui bah s'il fait des conneries je le rends compte mais mais du coup avant de faire ça je vais quand même le tester tu vois je vais lui je vais prendre la bonne matinée pour le tester que ça soit martialement après je vais lui poser des questions pour voir un peu pour voir un peu son idéal de justice et un peu c'est de comprendre un peu son bushido tu vois un peu sa vision du bushido voir s'il est suffisamment honorable pour me servir ou si il est prêt à la moindre crevure t'as ok y'a pas de soucis après il peut me pipoter il peut me pipoter mais voilà je vais quand même passer du temps histoire que ça soit plus dur quand même s'il veut me pipoter ok tu as IDKG donc votre supérieur qui vous a convoqué dans sa tente le matin chouette il vous a demandé il vous a donné une liste d'emplettes à faire dans la ville à lui ramener avant le soir voilà c'est tout c'est des objets dans certains objets c'est une roue dans un autre truc c'est c'est une toile de jute d'une certaine hauteur dans un autre enfin bref c'est une liste de course quoi donc il vous demande d'aller les chercher l'avant dernière ligne coffre Mia qui a 2000 ans ah d'accord non non pas du tout y'a pas de ça du coup oui il faut bien qu'on prenne un coffre pour cacher le coffre est-ce que vous avez dit que Deji Ito s'était bourré la gueule ou pas non ça nous fera mon personnel ça nous fera un autre truc alors moi si on me pose la question je dirais oui mais si on ne peut pas évoquer le sujet d'accord t'as Deji Ito qui vous voit à ce moment là et qui vous dit bah écoutez je vous remercie de ne pas avoir on va dire comment on va dire ça de ne pas avoir diffusé mon mauvais travers que j'ai subi hier soir je vous jure que je ne toucherai plus une goutte de saké tant que je serai dans la Légion afin de ne plus retomber dans mes vieux travers et je sais que je n'ai pas beaucoup à vous offrir mais je vous offre mon amitié et puis si je peux vous aider dans quelques achats n'hésitez pas je serai ravi de vous soutenir mais Doji Ito Sama voir le saké c'est comme s'entraîner au katana il faut juste y prendre de temps je peux vous apprendre si vous voulez il faut savoir faire preuve de oui pour le coup je pense que la liste de course elle ira plus vite si c'est lui qui l'a fait mais vous pouvez sachez que vous pouvez rendre service à la magistrature enfin à l'Empire en achetant ces objets mais c'est pas il n'y avait pas à les acheter je veux dire Idekage les a achetés vous il y a juste à les chercher c'est juste ça ah non clairement pas il va pas vous exploiter comme ça il est pas con il a juste demandé c'est un homme qui est pas non plus jeune il y a pas mal de paquets il y a des objets un peu lourds il vous demande à vous d'y aller parce qu'il veut que les objets soient pas maltraités s'il envoie des légionnaires il sait pas comment ils vont les traiter ces objets et des objets d'une grande pour lui d'une grande importance il dit ça en regardant Ida Kiyonu donc du coup il voilà quoi c'est ah c'est pour les ouais oui c'est pour ça disparaître donc et oui c'est pour ça c'est pour ces petits trucs du coup il préfère les confier voilà évidemment vous pourriez très bien trouver ça déshonorant d'aller juste faire des emplettes mais bon après c'est un supérieur mais lui il veut que ça soit bien fait ouais clairement ouais ça va me sembler un peu chelou mais rien dire mais après clairement c'est pas des emplettes classiques tu vas dans des magasins un peu bizarres des charpentiers des forgerons des choses comme ça mais quand tu vois le nom des objets dans la liste c'est bizarre enfin tu vois c'est une poulie c'est des machins comme ça c'est des objets qui sont disparates un peu bizarre et c'est un peu voilà c'est un peu bizarre mais clairement toi en tant que lion tu pourrais dire ça va je suis pas votre larmin et en même temps tu dis si je suis votre larmin tu vois c'est t'es un peu le cul entre deux chaises d'un côté tu as besoin d'obéir à un supérieur mais d'autre côté tu trouves que voilà après tu peux très bien dire j'obéis parce que je suis un lion mais vous êtes un licorne bref c'est de la gajin c'est de la raclure bref c'est normal du coup ça va être une mission très bien pour mon run-in je vais l'accompagner on va le faire ensemble mais c'est lui qui va porter oui par exemple faut pas déconner donc voilà donc clairement la mission se passera très bien vous serez juste surpris des objets moi je vais juste vérifier si on n'est pas suivi parce que du coup vu ce qu'a indiqué Kyonyou par rapport à la veille c'est ce que j'allais faire aussi donc vous allez me faire un G sachant qu'il y a du monde alors qui donc il y a deux G qui vous accompagne aussi ou pas vous l'envoyez chier non je l'envoie pas chier après on va peut-être se séparer je ne sais pas si on va rester tous les quatre voilà ensemble mais moi à partir d'un moment où j'ai ma liste je vais partir dans un coin et puis je vais faire là il vous a confié la liste à vous quatre après si vous voulez vous séparer vous me dites c'est juste que je veux savoir moi je pense que oui parce que j'ai envie de tester mon run-in donc je vais me séparer peut-être pas forcément toute l'après-midi mais une partie moi je vais proposer à Doji de s'entraîner avec moi même si je ne suis pas un professeur ou en tout cas je n'ai pas encore le niveau pour être un professeur pour commencer à l'entraîner un peu et lui enseigner certains trucs pas de soucis vous allez avoir un petit moment dans la journée vous allez pouvoir faire ça avant de faire les courses ou après les courses ? après encore pendant pour essayer je ne sais pas après surtout c'est un samouraï donc je ne vais pas l'entraîner d'accord donc vous êtes parti alors qui est avec qui quand vous êtes séparé je veux savoir ça et qui est-ce que vous achetez vous à titre individuel alors du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais acheter un autre éventail qui fasse lui très lion qui sera du coup évidemment d'une bien bien moindre facture que l'autre que j'ai évidemment je vais acheter un kimono attend attend avant de faire ça combien vous avez de coco parce que là on est dans la capitale impériale je considère que vous commencez à payer en coco les gars direct 5 ok donc tu as 5 coco après vous avez quelqu'un qui vous a proposé de l'aide c'est un soutien moi aussi j'ai 5 coco mais du coup enfin je ne vais pas ça ne va clairement pas être du 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 un objet de base je considère que c'est un coco et après si tu veux commencer à taper dans la qualité tu augmentes ah ouais mais non clairement hors de question c'est du base de bonne facture quand même oui mais enfin c'est pour un coco c'est un andri pour une personne c'est la capitale ouais mais dans la capitale tu se trouves il y a des quartiers qui sont un peu plus pauvres que d'autres et du coup en l'occurrence non quoi je ne vais pas dépenser un cinquième de mon salaire pour payer une garde de robe au mec qui m'accompagne c'est juste hors de question du coup tant pis c'est pas le cas voilà donc il a des vêtements classiques de renin propres si tu veux mais pas plus voilà hop donc j'hésite à compléter ma collection d'armes avec un Yumi là c'est en coucou et en plus il faut 3 en force je crois pour le Yumi là je ne sais pas trop il y a des mini Yumi il y a des mini Yumi pas ouais il y a des mini Yumi qui existent bah en général si l'arc a 3 en force tu peux le porter à 2 mais ça veut dire que tu le tiens moins fort il y a des canonies comme ça je crois à vérifier donc si si tu veux une belle arme de belle facture avec un mod de ton clan ça va te coûter un coucou mais c'est pas une super arme après il faudra monter dans les frites oui non mais après c'est pas non plus forcément une super arme que je souhaite c'est pour pouvoir parer un peu à toutes les situations et parce que je suis mon personnage est-ce que tu y vas avec Doji ouais je vais y aller avec Doji il te les paye et d'accord du coup tu as toutes les armes que tu veux pas de soucis enfin au limite du raisonnable donc il n'y a pas de soucis tous les râteliers que tu veux il a il a une grosse bourse bah du coup je vais juste m'acheter une deuxième arme un éventail coupant t'as un éventail coupant c'est trouvé c'est possible du coup j'ouvre l'autre portrait possible pour mon personnage il a trois portraits possibles d'accord c'est pour ça que je t'ai demandé s'il y avait des armures lourdes regarde le Shiba Samurai que je viens de il est classe ouais tu demandes est-ce que tu n'as pas d'armure lourdes je crois dans ton truc non je n'ai pas d'armure lourdes mais après je ne sais pas manier les armures lourdes donc je ne sais pas si c'est un truc qu'il faut apprendre à faire pour alors en fait non en fait ce n'est pas une question de manier si tu portes une armure lourde tu peux la porter tu as été entraîné mais tu as un malus sauf pour le clan Ida tu as un malus pour les jets d'agilité ou réflexe et du coup tu peux apprendre à ne plus avoir ce malus non c'est le rang 1 sauf à être Ida et donc du coup tu veux une armure lourde là comme ça je ne sais pas en tant que joueur je ne sais pas quel est l'intérêt mais par rapport au dessin l'intérêt c'est que tu as un plus 10 à ta défense de seuil passif moi tu vois c'est intéressant parce qu'en tant que Matsu je vais être amené à faire beaucoup d'assaut et donc du coup je vais faire moins 10 à moins 10 donc je vais être relativement facilement touchable mais par contre je vais avoir une réduction qui va être importante qui va être de 5 ou de 3 pour une armure standard et du coup mais par contre c'est clair que j'ai moins 5 en initiative et moins 5 en végé de l'attaque d'amure lourde d'ogic la paye 40 cocou 40 cocou et d'amure lourde je trouve ça louche il paye tout ça personnellement je trouve ça super louche décidément pas à sa place celui-là je trouve ça si vous me dites pourquoi une telle générosité il veut s'acheter des amis j'ai l'impression parce que l'argent ne me servira plus une fois que la légion aura quitté Otosanoshi il vous servira une fois revenu je trouve que mon niveau martial me permettra de revenir en vie Shiba à Sama clairement non vous savez la guerre est une chose étonnante où des gens exceptionnels meurent dans un affrontement de second rang pendant que des gens de moindre qualité survivent au premier rang enfin de moindre compétence survivent au premier rang et finissent en étant de véritables héros grâce à ça la chance est une des compétences du samouraï je pense après tout lorsqu'une légion attaque seules les camis décident qui la flèche va toucher lorsque la volée de flèche vole et seules les camis décident d'appuyer votre katana en travers de la poétrine de votre adversaire et non l'inverse donc ne vous inquiétez pas et puis l'intérêt de se déplacer en légion c'est que les déplacements prennent du temps et que le temps permet de s'entraîner et d'apprendre n'oubliez pas que toute compétence peut être apprise parfois les facilités font que certaines compétences apprennent plus vite que d'autres mais toute compétence peut être apprise il n'y a bien que le fait de parler avec les camis et de manier leur magie qui peut nécessiter des bienfaits extérieur à la personne vous êtes très très sensé Sensei Sama là tu vois qu'il détache sa bourse et il dit voilà tout ce qui me reste de ma famille je veux revenir avec gloire et du coup c'est tout ce qui me reste soit si vous pensez que cela est un frein à mon élévation je vous le donne je veux savoir combien il y a de coucous je m'en fous complètement ok c'était pour ça sachez que il est bon de il est intelligent de votre part de remarquer que se détacher des biens matériels est un moyen de s'élever et de s'améliorer mais sachez que même le plus sage des moines a besoin de manger et de boire même le plus sage des moines a besoin d'un endroit où dormir et même les plus sages des moines vendent enfin obtiennent des dons pour pouvoir payer ces choses je vous proposerai une autre solution vous gardez cette bourse précieusement au fond de votre cantine et vous la gardez comme une promesse que vous faites à vous même que vous reviendrez la dépenser pour vous motiver à prendre pour motiver à survivre à la condition à j'ai attend pardon et dites-vous que vous souhaitez aujourd'hui vous nous avez indiqué hier vouloir vous racheter d'une déception que vous avez causée mais sachez que la déception que vous avez causée pourrait être rachetée de bien des autres façons et mourir n'a pas l'amique revenir en héros revenir avec des faits d'armes et des actes glorieux revenir en étant une personne honorable qui a construit une vie honorable et qui est digne de respect peut être une bonne façon de recevoir enfin de racheter cette déception sans compter que vous n'êtes peut-être pas une déception pour toutes les personnes qui vous connaissent au moins au moins Samoraï Sama Siva Sama de partager au moins pour que vous puissiez être le plus apte au combat et vous offrir ce que se passait peut offrir à un ami avant qu'il parte en marche je pense que vous avez déjà fait plus que bien des gens ont pu faire pour mon incorporation enfin vous avez déjà fait plus à ce niveau que bien des gens et je saurais vous remercier pour tout ce que vous m'avez offert aujourd'hui mais même le meilleur des samouraïs même le plus armé et le plus équipé des samouraïs ne possède que deux bras tenir un arc utilise les deux bras tenir un katana et un wakizashi par exemple comme certains dragons le font utilise les deux bras on ne peut pas avoir 50 armes sur soi ne veut pas dire pouvoir se servir de tout ok donc du coup tu ne demandes pas d'armure lourne c'est bon sûr j'hésite pour le design parce que l'image est cool tu vois mais je n'ai pas envie d'abuser clairement pour lui il n'y a pas d'abus c'est toi qui vois sincèrement c'est toi qui vois oui alors j'ai accepté l'armure lourde mais à une condition une condition que tous les matins il soit là sobre au moment où je fais mes kata pour que je lui apprenne à se battre ok il accepte et il sera là pour s'entraîner avec toi et du coup je lui explique que c'est un mur et son paiement pour tous les cours que je pourrais lui donner afin de l'aider afin de l'aider à augmenter ses chances pour survivre d'accord bon bah du coup il te paye l'armure tu as les armes aussi du coup je considère tu me diras ce que tu as par contre clairement tu vas avoir au moins deux mâles de matos à transporter alors en armes comme je disais en armes moi je vais juste prendre un éventail de guerre et un arc ok bon bah t'as ça franchement mon perso c'est pas un rat et c'est pas un rapace tu vois il voulait juste un T-SEN tu vois ça voilà l'éventail c'est un T-SEN ouais un T-SEN T-E-S-S-E-N est-ce que vous autres vous demandez l'obligeance enfin l'oblige la générosité de Doji Ito ou pas du tout euh non pas du tout c'est pour savoir ça peut être pour acheter autre chose que du matos mais on me dit c'est juste que je veux savoir est-ce qu'il y a moyen de moi par contre j'irais bien j'irais bien dans un Dojo Lyon après je sais pas peut-être que peut-être que la Légion là déjà mais avoir des matos d'entraînement on a ou pas des bouquets des trucs oui la logistique fournie enfin la logistique ou ceux qui font le siège ils fabriquent deux trois trucs ils peuvent fabriquer un petit peu ouais ouais il y a un petit peu d'entraînement mais en général normalement c'est tous des samouraï donc c'est plus des entraînements avec des armes réelles ouais c'est pas bête ça du coup enfin à la limite avec mon argent moi je m'en fous mais un ou deux bokens et des bokens lestés aussi pour gagner en temps ouais non c'est bon il a acheté ça du coup pour son entraînement Doji et tout il est passé à Decathlon exactement font la forme ouais ok donc non non vous achetez rien avec lui c'est sûr oui ouais moi j'avais une question par contre les vivons ça se conserve longtemps la logistique ça va de quelques semaines à quelques mois ça dépend ce que tu achètes ça dépend si c'est par dessus en gros tu as la nourriture on va dire fraîche qui va durer quelques jours à quelques semaines tu as les biscuits secs la viande qui a été séchée les choses comme ça enfin les biscuits secs tout ce qui est conserve ça n'existe pas mais dans l'idée pour tenir longtemps l'ambasse quoi et enfin tu as des trucs un peu magiques qui coûtent une véritable fortune qui sont des boîtes du style en gros ça fait frigo quoi et ça permet de conserver de la nourriture mais ça a usage unique une fois que c'est ouvert le genre empaqueté du style cosmonautes tu vois ça c'est des trucs de shummanja ouais mais ça c'est enfin la boue de toute façon est censée être fournie non ? oui oui il y a la logisté qui fait la bouffe c'est plus si vous avez acheté de la bouffe en particulier ouais le seul truc que je vais acheter c'est peut-être de quoi écrire enfin c'est encore ce qu'il y a besoin parce que normalement tu as tourné du coup comment comment il m'a run in tu veux tu veux savoir quoi mort il a dit du mal devant toi et tu l'as coupé en deux déjà son nom je sais pas si tu me l'as donné Dao tu m'as dit oui Dao bah oui tu as demandé si tu es le fils d'Etienne oui Dao le run in ok Dao le run in je note parce que je ne l'ai pas noté alors du coup comment il se bat le niveau il a il se bat avec un katana oui ça je me doute mais il est bon il est mauvais il est il est jeune il a une compétence à 3 ouais c'est vachement rp pour un MJ mais ouais mais là clairement tu ça va ça veut dire qu'il se démarrête pas trop mal ok tac tac et niveau honneur est-ce qu'il me semble on va dire dans le bon chemin ça n'a pas l'air d'avoir été sali de l'honneur pile ok alors je vais lance bah non non lance-moi un des 10 tiens t'as autant qu'un lion t'as autant que toi tu vas mettre honneur à 6 tiens il a pas autant que moi alors du coup hé hé en même temps c'est un rodin oui oui non mais ça me va euh d'accord non mais c'est bien il a le même nombre que toi pour te faire plaisir exactement le même rang que toi et le même virgule que toi si c'est bien si c'est bien si c'est bien il a 6 il a 6 et demi ou 6 on s'en fout mais non parce que faut pas déconner il y a que moi qui peut avoir 7 quoi il est trop jeune pour qu'il ait un voilà autre chose que tu veux savoir sur lui bah non non ça va il est totalement in love de toi oui je me doute mais bon bah je veux qu'il me raconte sa vie qu'il me raconte du bien etc voilà qu'il me fasse ça à la courte parce que j'ai pas envie non plus en gros ton père était un quêteur de mort ah oui et du coup en fait qui n'a pas réussi à mourir n'a pas réussi à mourir donc il l'a voilà donc voilà et c'est et bah donc du coup il l'a élevé un petit peu sa mère était magnifique après ce que son père lui a dit et avait enfin une voix mélodieuse enfin bref en gros tu il a magnifié on va dire il a une image idéalisée et magnifiée de la femme et tu tu ressembles très portrait à des poèmes d'amour que l'a idéalisé l'honneur là dessus quoi du coup pour lui t'es une représentation de Banten en fait de l'amour du coup pour lui ça fait tilt direct quoi entre la vision qu'il a et ce que tu es c'est bon en peine barre quoi il m'a pas vu dans la ruelle parce que Banten elle leur en a pris un coup quand même c'est possible mais pas sûr donc du coup voilà son père a été quêteur de mort il n'est pas arrivé à mourir du coup il a rencontré la mère de son père du coup il a quitté les quêteurs de mort pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et Banten futur la fortune de l'amour et du coup celle-là encore plus déshonorée on est d'accord parce que du coup arrêter quêteur de mort pour pas mourir mais il a il a enseigné toujours l'honneur et il est mort en défendant en fait sa famille son père parce que des gens lui il était tout petit il était assez jeune il avait peut-être 10-11 ans quand des gens sont venus et ont zigouillé son père et sa mère dans l'idée enfin la mère a été tuée le père a décidé de se venger il a attaqué les méchants il a dit à son fils si je ne suis pas revenu ce soir c'est que je suis mort et du coup on va dire que dans la ville où il était il y a une maison qui a cramé avec plein de gens morts dedans ok c'est chargé quand même de l'histoire ouais et bah du coup depuis 11 ans il erre avec ce que son père lui a appris donc il a vendu tout ce qui restait de sa famille et puis il erre en travail donc de renin avec un idéal d'honneur et il a apporté son père ok le nom de son père enfin il connait le prénom je te dirais mais il ne connait pas le nom de son père son nom d'origine d'accord son père son père n'a jamais voulu le dire parce qu'il ne voulait pas ternir son nom d'origine bah très bien non mais je suis plutôt content de la recrue du coup évidemment je lui fais le serment que bah si il fait la moindre erreur enfin une erreur grave lourde qui implique son honneur il fera le bien et que du coup il fera le prix nous allons partir en campagne militaire que cette campagne résiste à être dangereuse qu'il y a de fortes chances que moi j'aille au combat je rencontrerai peut-être la mort dans ce cas là il sera si comment dire si il a vaillamment servi dans l'armée peut-être qu'il trouvera une place dans l'armée sinon il sera rendu à lui-même et il faudra qu'il se débrouille tout seul voilà enfin je le préviens tu vois je lui vends pas du rêve non plus quoi c'est pas ouais mais j'entends bien voilà sûr il n'y a pas de problème quoi évidemment il fait tant à part pas déconner il y a une tente pour ce genre de personnes et puis voilà donc je considère que du coup t'as un serviteur donc tu ne l'as pas du tout payé en termes d'xp parce que tu l'as en un point de vue rp mais du coup il y a des choses que moi je joue de lui parce que justement puisque c'est moi qui te le fournit ok pas de soucis pas de soucis voilà pour ça personnage qui c'est plus tard si besoin donc je considère que c'est un bouchy classique avec des compétences martiaux à 3 puis après on peut faire une petite fiche assez basique voilà il est jeune donc il a tous ses traits à 2 je veux dire 1 à 3 ouais ouais voilà d'accord je l'ai mis dans mon équipement et puis voilà du coup il voyage dans ta cantine bah dans l'idée voilà c'est son serviteur donc textiquement c'est toi qui dois ordonner bon une assiette de riz clairement pour un commandant tant que vous avez pas à manquer tu dis je veux une deuxième assiette de riz pour lui personne te fait chier c'est pas comme si tu nourrissais une trentaine de mecs tu vois t'as qu'un gars après t'aurais 4-5 serviteurs ouais de toute façon il va être sous la table je vais enlever le gras du jambon et je vais lui donner tu vois dans l'idée c'est même ouais ça bon par contre à chaque fois il sait se tenir pas de soucis enfin pour un renin on va dire mais à chaque fois qu'il te regarde tu sens le in love clairement il y a la musique Dreamweaver qui passe à chaque fois que quelqu'un reste plus de 20 minutes à vous observer dès qu'il te voit genre s'il passe près de toi il sent les cheveux enfin il est quand même très un jeune on voit le bon côté des choses au moins tu t'ennuieras pas toute seule sous ta tente ça va jaser oui voilà donc voilà il va faire courir la rumeur qu'il couche avec moi clairement non pas forcément il a trop d'honneur pour ça peut-être mais du moins il aurait trop intérêt à la laisser courir par contre ça oui mais tant qu'on lui demande pas le petit soin il nettoie ton armeur etc il y a un petit peu d'éducation à faire quand même clairement un niveau de discrétion de tenue de courtisan etc il a un demi niveau zéro quoi il est donc ça il faut que tu le formes là dessus ok voilà pour ça qui fait des emplettes du coup alors moi je m'occupe des affaires du d'akage ok tout seul parfois il n'y a pas de stress moi de toute façon j'en aurais fait une partie j'en aurais pris quelques-uns que j'aurais fait avec le Ronin j'aurais fait moi ok j'ai pas envie de faire donc au pire j'ai fait ce qu'il faut quoi d'accord alors juste pour que je sache donc Thomas donc toi t'es parti avec le Ronin vous avez fait des petits bouts en plaie tu lui as acheté un vêtement on va dire un ou deux vêtements neuf et tu t'es acheté un petit truc basique de ventilo quoi mais voilà ok c'est ça donc c'est fait pour Shiba pour toi quelque chose en plus pour toi ou pas du tout écoute franchement toi oui j'ai déjà tout ce qu'il me faut donc ok d'accord et pendant que tu faisais tes achats tu bouscules quelqu'un toi Ida mais genre tu sais genre tu te retournes et tu bouscules quelqu'un et tu vois alors comment elle s'appelle Yurito Mokito qui fait oh oh Ida Kanyou oh quelle heureuse façon de tomber sur vous ce piège à cons tu dis quelque chose si j'étais tombé sur vous déjà c'est ton supérieur c'est un supérieur mais c'est pas ton supérieur direct mais c'est un supérieur pourriez-vous me rendre un service Ida Kanyou parfois à Yurito Mokito ça va c'est un simple service donc j'aimerais que vous tu vois qu'elle tape des doigts comme ça il y a un type carré que vous remettiez cette boîte donc c'est une boîte bah tiens grosse comme le coffre que vous avez déjà mais par contre c'est une boîte classique une boîte pas propre c'est une emballée quoi à Ikomakai croyez-vous lui transmettre ceci ? on peut mettre une autre c'est ça ? non non c'est pas un coffre c'est plus une boîte en fait qui a été tapée un peu comme une caisse en fait une caisse de transport Ikomakai va sans doute me demander qui est le donateur de cette boîte je pense que ça se trouvera à l'intérieur une personne très perspicace très bien Konyo vous savez que j'ai toujours une bouteille de saké pour vous qui vous attend si vous le désirez oui oui je te remercie etc et voilà ok donc c'est bon pour vous qui voulait faire des jets de perception pour savoir qui était qui était suivi ? moi allez-y faites-moi vos jets je peux utiliser ma chasse éventuellement non ? ah oui bien sûr vas-y bon Shiba toi t'étais en mode sensei du coup t'as rien vu autour de toi c'est beau Ida des enfants qui te regardaient qui se sont dit c'est ça un crabe oh le temps c'est pas sans raison c'est vraiment honnête voilà tu vois c'est un peu le côté la mort qui passe c'est la hideuse Ida quoi forcément hideuse mais charismatique qui fait un peu peur ouais mais pour la littération c'est plus rigolo ah oui oui donc du coup voilà ce qui vous arrive pour vous juste pour curiosité le coffre que du coup Ida va me remettre il y a quoi dedans ? bah il faut que tu l'ouvres bah de toute façon si c'est un coffre enfin c'est pas un coffre c'est plus une boîte de transport tu sais c'est une caisse quoi ouais et cloué dans les détails il est pour moi il est pour toi bah du coup je vais l'ouvrir s'il est pour moi ouais donc il l'a ramené donc tu peux l'ouvrir quand il y a ton ton renin qui en gros qui tape un peu à la là au moment tu viens à la porte de la tente à la porte de la tente et qui dit Ikoma Sama non Ikoma Dono un magistrat d'émeraude demande à vous enfin demande à voir vos camarades parce que je considère que vous étiez là tous les deux ou je me trompe peut-être j'ai remarqué un coffre donc Ikoma était pas là mais nous on était là oui c'est pour ça il demande à voir vous deux si vous étiez je pensais que vous alliez l'ouvrir tous les trois mais si vous n'alliez pas l'ouvrir tous les trois j'aurais pas fait ça vous étiez réunis en fait c'est pour ça bah j'ai lu Romilkov moi ce qu'attend ça me regarde pas quoi je pense que je l'aurais j'aurais remercié Ida de m'avoir transmis ce cadeau j'aurais posé l'occasion qu'il lui a remis ça etc je lui aurais dit que j'aurais trouvé ça étrange etc je la remercie que je vais m'empresser de regarder ce qu'il y a je vais demander à Dao de tenir ma porte et de faire en sorte que personne ne rentre et que même lui ne rentre pas tant que je n'ai pas je ne lui ai pas donné l'ordre de revenir je regarde donc la personne va aller directement s'adresser à Ida et à Shiba donc tu l'ouvres tu vois c'est rempli de pétales de rose tu as des huiles de massage tu as quelques petits gâteaux classiques tu as des sous-vêtements coquins qui existent pour l'époque et tu as comment ça s'appelle une petite lettre qui te dit qui te dit qui te dit amoureux signal d'amour ta carpe dorée d'accord ton odeur tu es un peu choqué par les sous-vêtements coquins par contre et le reste ouais alors je ne vais pas le laisser transparaître ça par rapport à la présence de Dao de toute façon il n'est pas là tu peux le porter si tu veux maintenant personne ne le saura non je vais alors le coffre est grand non c'est une petite boîte classique genre 30 sur 30 je ne peux pas mettre la boîte la boîte qu'on va appeler la boîte Mia dans la boîte Yasui non non pas du tout parce qu'elle n'est pas aussi grande et en plus elle n'est pas d'aussi bonne facture clairement et par contre est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour quelqu'un qui s'y connaît pas forcément pour moi j'entends mais de réutiliser la boîte et d'en faire un cache de l'autre boîte il n'y aura pas assez de bois il faudrait reprendre du bois pour faire un cache ouais mais là il ne faudrait peut-être pas beaucoup non oui pas beaucoup après tu peux demander une serre de bois et avoir suffisamment tu dis je voudrais tant de lattes et puis filtre tant de lattes ouais alors du coup je ne sais pas ce que je vais faire de la boîte bon dans tous les cas je garde non je garde les deux je garde les deux et puis voilà non parce qu'à la limite ça ne serait pas con d'en avoir plusieurs en fait de fausses boîtes d'avoir plusieurs boîtes qui ressemblent à la boîte Mia donc transformer celle-là pour en faire une qui sera du coup plus petite mais qui pourra être retravaillée et rendue donc du coup je vais la poser à côté de l'autre je vais récupérer ce qui est intéressant je vais laisser les sous-vêtements coquins de l'époque voilà mais je vais bien en sorte que ça soit fermé voilà du coup pas de problème je ressors donc t'as Kitsuki Keichi qui demande à voir qui est dans une qui est à l'entrée du camp et qui a demandé à faire venir donc les trois protagonistes sur le lieu Ida et Shiba à moins que tu sois réparé de Ida Ida est déjà là sauf si tu es resté avec lui tout le temps je sais pas moi je ramène Doji du coup ouais ma Doji après s'il était dans le camp il est voilà en tout cas Doji va dire clairement que lui il a rien vu il dormait le Kitsuki vous demande du coup qu'est-ce que vous avez vu dans les détails je vais vous demander juste de me dire soit en RP soit en non RP si vous voulez faire un petit peu mais clairement plus que vous ne le dites pas en fait c'est ça que j'ai besoin de savoir et du coup un G de sincérité est-ce qu'on lui dit tout ou pas clairement il va vous poser des questions donc je vais un petit peu vite en RP ouais c'est pour ça donc il va un peu vite il va un peu vite mais du coup il va poser assez de questions voilà donc ça sera un G de courtisans s'il y a des choses que vous voulez lui cacher est-ce que vous lui cachez le Ikoma est-ce que vous cachez certains propos enfin c'est ça je veux savoir je vais pas je vais pas vraiment lui mentir je vais peut-être plus ouais lui promettre des détails ça fait que ok donc tu me fais un G de sincérité G de sincérité pareil pour toi je crame un point de vide moins puissant que mon précédent camarade ouais face à un magistrat à Kitsuki qui tient un quartier de la capitale je suis pas certain que 18 ça fasse trop l'affaire quoi toi par contre putain Ida elle est on fire nickel Ida il te croit totalement donc bah pareil j'ai l'histoire des petites phrases qu'il y a aimé qui me consentit avant de se suicider et tout ça ça je balance rien à rien à plus que ça il s'est suicidé sur ton tête subo par contre pour ce qui est pour ce qui est je cache rien mais j'en parle pas je vais trouver le cadavre je dis on pendant ces temps qu'on est plusieurs mais je ne cache pas je ne précise pas qu'elle était là je tiens à rappeler que vous avez dit que vous vous êtes occupé de tous les mecs à 3 vous avez vraiment dit combien on était si 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 non non je ne dis pas le contraire c'est pour ça qu'il vous tire des verres du nez pour être sûr c'est le capitaine qui vous a dit vous avez fait ça à 3 vous avez dit oui vous n'avez pas dit qui sont les 3 donc techniquement vous n'avez pas encore menti je sais je sais c'est pour ça que la difficulté de courtisan il était à 25 dans ma tête parce que voilà il avait balisé le tirage de nez donc clairement Ida t'as pu lui dire il n'y a aucun souci c'est juste que maintenant il est suspicieux envers le Shiba voilà cache quelque chose oui mais le Shiba sera loin donc du coup ouais c'est le problème de ce genre je m'inquiète du coup il demande si vous connaissiez le Mia c'est un Mia si vous lui posez des questions je lui pose des questions en lui demandant on ne sait rien sur lui de qui s'agit-il est-ce que c'est une personne importante c'est un obscur Mia du clan voilà la quarantaine qui était en charge des archives du clan Mia dans la capitale qu'on voyait très peu dans les cours qui sortait très peu des archives Mia il est venu plus que ça en tout cas dans la capitale et qu'il ne semblait pas avoir trop d'ennemis alors le fait qu'il soit mort dans cette ruelle est-ce qu'il avait des dettes de jeu donc on va voir ce qu'il enquête si ça d'être de jeu il te regarde non toi t'es innocent de tout clairement non mais là il se pose des questions comme le Shiba a l'air de lui mentir ou peut lui dire totalement la vérité il se pose la question est-ce que c'est pas lui qui aurait appuyé quelque chose ou est-ce qu'il en sait plus il va pas accuser il va rien dire c'est juste que ouais il se pose des questions sur le Shiba ben je ne le connaissais pas donc je ne sais pas du tout je continue mon enquête et je sais que je n'ai pas l'autorité pour vous retenir et sachez que lorsque vous reviendrez à victorieux de votre campagne j'aimerais vous voir afin de voir d'autres éléments se rappellent à votre sujet je vous souhaite bonne chance pour votre campagne militaire merci bonne chance pour votre enquête vous le voyez partir en train d'écrire un petit mot voilà pour ça je vais arrêter les enregistrements juste une dernière chose pour pour Obi tu reçois un cadeau une une lettre d'un d'un samouraï de la Mia qui arrive voir toi qui dit bonjour j'ai ce colis enfin c'est un étui à vous transmettre et j'accepte enfin voilà deux fois machin il n'y a pas de soucis non c'est un grouillot donc il repart clairement sur cette lettre il est marqué signeau est venu dans la cour elle a chanté coeur se pleure revenez victorieux revenez couvert de gloire afin que mon coeur et mon amour puissent se battre à votre écoute sachez qu'ici à jamais mon amour vous est vous est vous est offert que que ça soit seulement dans un champ ou que ça soit réel et c'est signé D D ok je réfléchis c'est c'est signé alors ça va être juste signé D D A I ouais la lettre est très bien écrite elle est parfumée elle est hyper stylisée rien que le papier déjà il coûte au moins une dizaine des mines dans le camp ouais tu vois pas qui c'est si enfin peut-être voilà si si ouais tu verras si elle a 18 ans dans l'idée ouais j'ai compris d'accord ça c'est fait ah si ça se fait ça c'est ça c'est fun ça c'est très très fun donc voilà et voilà ça se termine voilà pour ce soir ah ouais c'est terminé remercie et merci de nous avoir écouté au prochain épisode bon sur tout le monde ah bah du coup attends hop on va remettre le générique euh oups 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 ouais